La presse, bonjour, nous reprenons donc nos travaux et il y a un complément à l'heure du jour que je demande à l'Assemblée, nous l'approuvons, il s'agit de mettre en place ce que nous avons débattu ensemble il y a quelques jours, la commission d'enquête qui va être présidée par M. Hirotefari et je demande l'avis de l'Assemblée pour ce de l'Ajou, à l'unanimité, M. Hirotefari et vous avez la parole. Merci M. le Président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, M. Hirotefari. Je ne suis pas encore président de cette commission d'enquête, M. le Président. Alors, rapport relatif à une proposition de délibération créant une commission d'enquête chargée de proposer des mesures d'encadrement des marges et des prix des produits commercialisés et des mesures de contrôle et de répression en cas d'infraction. Présentez donc au nom de la commission des affaires économiques, du tourisme, l'agriculture, la mer et les transports par moi-même. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, la présente proposition de délibération a pour objet la création d'une commission d'enquête de notre Assemblée chargée de proposer des mesures d'encadrement des marges et des prix des produits commercialisés et des mesures de contrôle et de répression en cas d'infraction. Lors de la réflexion entreprise depuis le début de notre séance à l'occasion notamment de l'étude portant sur le dossier relatif à la TVA, l'unimité des membres de notre Assemblée s'est ralliée à l'idée d'accompagner la baisse d'un point de la TVA de la mise en place d'une commission d'enquête chargée de proposer des mesures d'encadrement des marges et des prix. Compte tenu de ces éléments, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée et de la Comédie française au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports d'adopter la proposition de délibération si jointe. Voilà, M. le Président, à l'unanimité la Commission qui s'est réunie à donner un avis favorable. Merci. La discussion est ouverte sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être qu'il serait bon d'aller directement à la délibération ? Oui, on peut y aller. Oui, M. le Président, bonjour. M. le Ministre, mesdames et messieurs les représentants, M. le Sénateur, chers collègues, mesdames et messieurs du public, chers amis journalistes et vous tous qui nous écoutez, bonjour. Juste pour la fin, je pense que cette proposition de création d'une commission d'enquête chargée de proposer des mesures d'encadrement, des marges et des prix est une bonne proposition qui a fait l'objet de discussions entre nous. Je crois que nous sommes arrivés aujourd'hui à une étape où la vie devenant de plus en plus chère, notamment sur les produits de grande consommation, il soit nécessaire que les élus que nous sommes, au travers de cette commission, puissent totalement se sensibiliser sur la formation à des prix et à les marges qui sont affectées parce que c'est vrai que ce sujet fait souvent l'objet d'après-débats, voire même de confrontations politiques en période d'élection. Il est bon maintenant que nous ayons des éléments objectifs d'appréciation pour que nous puissions aider à la mise en place d'une politique publique permettant de mieux orienter à la fois peut-être les sources d'approvisionnement, parce que souvent on le dit, nous sommes dans le bassin du Pacifique, nous avons des pays qui bordent ce bassin, à la fois des continents et des pays beaucoup plus petits. Et pourtant nous avons des habitudes de consommation qui sont des habitudes relevant finalement de toute cette période antérieure à 1980 où on a l'impression que le temps passant, on est moins à s'interroger sur un nouveau modèle d'approvisionnement et une incitation finalement des opérateurs privés, c'est-à-dire des importateurs et en tout cas de ceux qui travaillent dans le domaine de la distribution pour s'approvisionner à partir de pays qui font des prix moins chers. Il ne s'agit pas de mettre en place un dirigisme, nous sommes contre le dirigisme économique, mais par contre le mieux apprécié peut-être d'apporter des éléments d'information au grand public sur ces éléments-là. Sur le reste, en ce qui concerne les marges, je crois que la position du gouvernement et en tout cas ce qui a été expliqué par le ministre des Finances et le ministre de l'Économie Ensemble, c'est que les marges sont de la valeur ajoutée. Donc c'est ce qui permet aussi de créer des emplois et je crois qu'il faut garder en mémoire le fait que nous sommes pour une société d'économie libérale et que de ce fait, il est important que cette commission puisse bénéficier évidemment de l'ensemble des éléments d'information souhaités tout en faisant en sorte de garantir aussi bien entendu le secret de certaines informations qui relèvent, je dirais, de la seule propriété de celles et ceux qui en sont les détenteurs. Voilà, je voudrais remercier enfin Hirohidit Farere pour cette proposition et vous dire que nous voterons évidemment pour la création de cette commission. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Cette décision à l'unanimité pour la création de cette commission d'enquête revêt l'importance aujourd'hui compte tenu du fait que le sentiment et le constat fait au niveau donc de la population, notamment des plus démunis, avec un taux d'inflation qui ne cesse de grimper et paradoxalement, les réponses à ce moment-là portées par les membres du gouvernement, mettons en avant le fait que les marges étaient déterminés, notamment pour soutenir l'emploi dans ce secteur, a bien entendu amené les représentants de l'Assemblée à véritablement d'ouvrir cette commission pour voir comment se faisait donc le niveau de formation de prix dans ce pays. Alors, il est vrai que nous avons une réglementation des prix qui a évolué dans le temps, dont on a eu cesse de répéter ici que c'est la liberté du commerce associée à une saine concurrence qui fera baisser les prix. Le constat est, hélas, alarmant. Les prix n'ont pas baissé. Ils n'ont pas baissé d'autant que lorsqu'il y a eu la baisse du taux du doublard, en aucun cas, les prix n'ont baissé. Et donc, on peut constater les limites de la situation de libre concurrence ou de la concurrence sauvage. Il est donc normal que les élus que nous sommes voulions nous impliquer totalement. Je rappelle toutefois que la compétence est bien au sein du gouvernement pour la fixation des prix et des marges et de la commercialisation des produits dans ce pays. C'est l'absence de visibilité et d'engagement au niveau du gouvernement qui, me semble-t-il, a poussé les représentants de l'Assemblée à s'en inquiétter et donc à demander la création de cette commission d'enquête. Il s'agit bien d'une commission d'enquête qui aura pour tâche de proposer des mesures d'encadrement de prix et de marges, contrairement à ce qu'affirmait le représentant Buissoux, où la liberté de fixation de marges, me semble-t-il, revient encore dans le discours, alors que nous nous proposons, nous, justement, de définir les produits qui seraient, je dirais, les plus indispensables par rapport à la couche de population la plus défavorisée. C'est un enjeu capital. La course des revenus en Polynésie doit, à un moment donné, permettre véritablement d'avoir un niveau de consommation acceptable. Il nous appartiendra donc de définir les gammes de produits qui doivent être proposées au niveau, donc, de la couche la plus défavorisée pour que ceux-ci ne soient pas écartés, également, du système de consommation. Alors, je pense qu'on est sur une situation capitale, que cette commission d'enquête puisse disposer d'une ouverture dans tous les domaines. J'ose espérer qu'on ne va pas la restreindre dans ses compétences, d'autant qu'elle n'émettra qu'un avis des orientations, qu'elle appartiendra ensuite au gouvernement, de traduire en actes. C'est véritablement la première fois qu'une disposition réglementaire, notamment sur les prix, sera débattue, je dirais, en toute transparence. C'est capital. Je demanderai à tous les collègues, ne restreignez pas le champ de vision de la commission. Ne commençons pas à dire qu'on a un principe de liberté de commerce, de fixation de marge, et il nous appartient à nous ensemble de définir quelles sont les limites qu'on veut donner, donc, à cette orientation. Or, j'ai bien peur que, si l'on prend une autre tangente et on s'occupe, en réalité, de définir quelles seraient les règles de concurrence sans pour autant débattre de la formation des prix et des marches, je crois que le rôle de la commission sera une commission d'enregistrement. Donc, en ce qui nous concerne, M. le Président, nous veillerons particulièrement à ce que le titre tel que présenté et l'appellation de la commission trouve son application dans les travaux qui seront menés. Marourou, j'aimerais rappeler, avant de passer à la délibération, qu'il y a trois amendements qui ont été déposés. Oui, M. Droulet. Oui, avant de passer aux amendements, si vous permettez, M. le Président, nous avons un second intervenant au groupe UISP, en la personne de M. Edouard Fritsch. Marourou, M. Edouard Fritsch, vous avez la parole. Marourou, M. Edouard Fritsch, vous avez la parole. Marourou, M. Edouard Fritsch, vous avez la parole. La semaine dernière, le Président, l'UDSP a dénoncé lors d'une conférence de presse les marches commerciales pratiquées sur certains produits alimentaires. Cette conférence de presse ainsi que nos débats lors de l'étude du taux de TVA ont mis le petit monde du commerce en émoi, E-M-O-I. Aussitôt, un commerçant de la place dénonçait sur RFO ce qu'il a qualifié d'ineptie. Tout le monde a entendu ce commerçant. Donc, les inepties proférées par l'opposition. Pourtant, le reportage qui lui était consacré confirmait que l'emblématique chocapique était vendu 625 francs dans ses rayons. Alors que la boîte de 375 grammes arrive à propriété au tarif de 117 francs. Comme nous en avons fait la démonstration lors de notre conférence de presse et à partir de documents que nous avions provenant de services administratifs. Mais dans le même temps, les deux grandes enseignes de Polynésie française – tenez-vous bien – affichaient une promotion providentielle sur le même produit en vendant la boîte de 750 grammes de chocapique à 495 francs. C'est ce que je qualifierais, M. le Président, d'effet chocapique qui risque de devenir un syndrome. « Céréales chocapique, Nestlé, 750 grammes, 495 francs. » – Ça tombe à pic. – Ça tombe à pic. – Mais ce n'est pas un tout, puisque dans le même document promotionnel – j'essaie de cacher parce que je ne vais pas faire de publicité comme c'est là que je vais faire mes courses. – Dans le même document promotionnel, la célèbre boîte de Petit Poix – je suis heureux que notre ministre Petit Poix soit là – la célèbre boîte de Petit Poix Argo, qui plaît tant à notre ministre, est vendue 75 francs, mais par lot de 3. – 75 francs, la boîte d'Argo, par lot de 3. – C'est un peu comme les ministres, ça va à 3 ou par 2. – J'en conclue donc que l'intervention de l'UDSP a le bénéfice d'avoir ramené certains commerçants à des marches plus acceptables. – Oui. – N'est-ce pas ? – Tout à fait. – La commission d'enquête que veut créer notre Assemblée à l'initiative de l'opposition – et avec l'aide de notre collègue Hirote Farere – doit apporter un éclairage nouveau, M. le Président, sur la vérité des prix. – Et cette idée de commission d'enquête va d'ailleurs elle-même apporter un éclairage nouveau sur cette vérité. – Et on peut dire qu'elle a déjà porté ses fruits et incité les commerçants à revoir un peu leurs tarifs. – Comme quoi, avec un peu de bonne volonté, on peut y arriver. – M. le Président, l'effet chocapique doit maintenant être amplifié et entendu, et il doit surtout être étendu à tous les produits afin de juguler l'augmentation considérable des prix au cours de ces derniers mois. – Tout cela pour vous dire, M. le Président, et à la suite de votre remarque, en effet, on voit arriver des amendements, je ne sais pas si c'est terminé, il y en a-t-il d'autres. – Ces amendements, Président, risquent de ne pas nous aider à atteindre notre objectif. – Enfin, nous y reviendrons un peu plus tard, mais en tous les cas, M. le Président, j'ai envie de dire bravo à notre Assemblée parce que je pense que ça va être accepté à l'unanimité. Et merci, Ahiro, de nous introduire ce projet, cette proposition de délibération. Je vous remercie. – Mme Parquet, vous avez la parole. – Merci, M. le Président, M. le Ministre, chers collègues, le public, internautes, journalistes, bonjour. Je me rappelle qu'avant la mise en place de la TVA, nous nous sommes inquiétés de savoir si tous les commerçants allaient jouer le jeu, c'est-à-dire détaxer les produits avant le calcul de la TVA. Eh bien, non. Nous avons donc vu une flambée des prix et la qualité n'y était pas non plus. Cette commission a été, si l'on peut dire, accouchée dans la douleur, sur le principe qui est celui d'une volonté de transparence et d'équité, qui est également celui d'une grande logique des prix dans le monde de la distribution. Bien sûr, nous sommes pour, sans équivoque. Je rappelle quand même que la meilleure façon de tuer la disparité des prix sur un même produit est et restera toujours la concurrence et que l'ultra-interventionnisme fait parfois plus de mal que de bien à la société. Nous n'avons pas été élus pour juger les commerçants, nous n'avons pas non plus été élus pour juger les hommes, mais nous pouvons, avec nos propres moyens, étudier et analyser les comportements commerciaux qui pénalisent notre population. L'île étant une économie fermée, je demeure convaincue que le libéralisme est la philosophie à adopter. Qui dit libéralisme, dit concurrence, dit publicité concurrentielle. Si mon voisin vend quatre salades à 100 francs et que la grande surface les vend à 180 francs, ce sera mon éducation de consommatrice qui me fera aller là où le produit est le moins cher. Les dérives sont plus graves et plus courantes dans d'autres domaines. Huit pots de yaourt au Bicidus actifs seront vendus au même prix qu'un vernis de luxe Chanel. Allez comprendre. Allez comprendre aussi pour quelle raison des t-shirts vendus 500 francs à Hawaï coûtent ici 5 000 francs, un t-shirt, alors que 5, 100 francs. Par ces exemples, nous avons besoin de comprendre, c'est l'objectif d'une telle commission, qui est de nous éclaircir afin de mieux agir. C'est ainsi que nous sommes en faveur de cette commission, M. le Président, et non pas dans l'esprit d'un interventionniste quelconque ou d'un jugement vis-à-vis de nos commerces locaux. Voilà, chers collègues. Merci, M. le Président. Il ne faut surtout pas refaire le monde, mais il faut poser les enjeux. D'abord, merci aux uns et aux autres d'accepter l'urgence de ce dossier. La parole, enfin donnée à l'intérieur, a été respectée et nous en débattons. Merci également au statut de 2004 qui nous permet de mettre en place des commissions d'enquête sur tous les thèmes que nous souhaitons aborder. Il y a eu des précédents ici, la commission d'enquête sur le nucléaire qui a abouti, d'autres commissions d'enquête qui n'ont pas abouti. On a débattu dernièrement du Brooklyn, des BUS. Il faut espérer qu'à l'avenir, chaque fois qu'il y aura un gros problème de société, on puisse réellement assumer notre responsabilité. Nous, nous essayons de légiférer, même si nous ne votons que des lois de pays, le gouvernement assume pour sa part de responsabilité. Juste des petits rappels historiques. A l'époque de Francis-en-Fort, les anciens, souvenez-vous, il y a eu le problème des gigots d'agneau, à l'époque, qui étaient vendus et qui étaient pour la plupart avariés. Après, ça a été, à l'époque de Charles Taufa, c'était l'épisode des boîtes de conserve qui étaient toutes rouillées et des cuisses de poulet également avariés. Ensuite, tout dernièrement, ça a été l'épisode du lait frelaté, des yaoutes. A chaque consultation, à chaque renouvellement ici, dans cette enceinte, nous sommes tous confrontés à ce problème. Et pour nous, en polymésie, les populations des îles éloignées plus que celles de Théry. Nous avons tous été confrontés à cette réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation de l'économie, la tendance, c'est à accepter cette concurrence, cette forme de libéralisme, mais pas de libéralisme sauvage. Quand on nous parle de concurrence, les amis, excusez-moi, dans le domaine de l'alimentation, je ne vois pas où est la concurrence. Franchement, elle n'existerait peu. Il conviendrait effectivement de faire en sorte à ce que ceux qui souhaitent qu'il y ait de la concurrence puissent obtenir les autorisations nécessaires pour faire de la véritable concurrence. C'est cette politique de monopole qui a fait mal à la polymésie. N'ayons pas peur des mots. On a tous notre part de responsabilité. L'esprit qui nous a guidés quand on a fait cette proposition était de comprendre ce qui ne marchait pas dans le système, notamment au niveau des marges, des prix, et de faire en sorte à ce que nous puissions apporter notre contribution en faisant des propositions concrètes. Au niveau de l'alimentation, au niveau de l'habillement, au niveau des matières utilisées dans la construction, mon ami Équipe Orly m'a sensibilisé au problème du bois. C'est vrai qu'il y a un gros problème sur la qualité des bois utilisés dans les frais MTR ici, du fait du système d'appel d'offres qui a été instauré en vant des produits qui ne sont pas utilisés dans les pays producteurs. Oui, oui, alors là, il y a un problème, il y a toute une réflexion, et ça sera notre boulot à nous tous de mettre à plat les choses. Et je ne sais pas si, au bout de six mois, on aura le temps nécessaire, mais on pourra, on pourra. Ce qui est clair, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est que nous sommes tous animés de cette volonté d'aller au fond des choses et de pouvoir, non pas jeter la pièce sur X, Y, Z, rappeler les faits, rien que les faits, mais surtout donner des solutions pour qu'il y ait des réformes de fonds, pour que demain, on puisse réellement, au niveau de nos consommateurs polynésiens, faire le meilleur choix possible. Ça, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Des abus à tous les niveaux ont été constatés, des voix se sont exprimés ici, dans cette enceinte. Donc, à nous à assumer notre responsabilité. Les uns et les autres s'étant exprimés maintenant, peut-être qu'il serait intéressant de venir à la lecture même du projet de délibération, M. le Président. Merci. Maroulo. On a un propre moté. Sous-titrage Société Radio 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 La commission d'enquête chargée de proposer des mesures des mesures de contrôle et de répression des infractions commises lors de ces commercialisations. Voilà pour l'article 1. M. le Président, M. le Président, je voudrais vous dire que je retire mes amendements. Je retire l'ensemble des amendements, d'abord parce que ce sont des amendements qui ont été préparés pour être introduits en commission. et malheureusement, ces amendements qui ont été discutés. Je viens de les retraverser très franchement. J'estime qu'il s'agit surtout d'amendements de rédaction. Il y a peut-être vu sur l'article 2, on en reviendra tout à l'heure, sur le fait de rappeler les mesures en matière de confidentialité des données. de la loi informatique, etc. A la limite, c'est contenu dans l'amendement numéro 3. On en parlera à l'article 2. Mais sur le principe, j'estime que la rédaction qui a été validée par la commission aussi... Merci. M. le Président. Merci, M. le Président. Avant de remercier M. Buissoux d'avoir retiré l'ensemble de ces amendements, éventuellement d'en discuter à l'article 2, je voudrais remercier également Mme Eliano Parquet, qui vient d'expliquer à ces dames de l'Assemblée qu'on pouvait se vernir les ongles avec du yaourt au bifidus actif. J'ai découvert ça ce matin, j'en parlerai à mon épouse. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Et maintenant, nous passons au vote de l'article 1er qui est pour. A l'unanimité, nous passons à l'article 2. M. le rapporteur. Merci. Article 2. Prérogative de la commission d'enquête. Pour les besoins de sa mission, elle peut procéder à toutes les auditions qu'elle estimerait utiles. Se faire communiquer les documents archivés dans les services de la Polynésie française, notamment aux services des affaires économiques et des services fiscaux. Demander que soit diligentée toute enquête, investigation, analyse ou étude propres à éclairer les membres de la commission. Se faire assister par les techniciens ou les experts dont elle estimerait la collaboration utile. S'enquérir à l'étranger les conditions d'approvisionnement des marchandises destinées à la consommation en Polynésie. Un crédit sera ouvert à cet effet au budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Les fonctionnaires et agents de la Polynésie française sont tenus d'apporter leur concours à la mission de la commission. Les travaux de la commission sont secrets tant que son rapport n'a pas été déposé sur le bureau de l'Assemblée de la Polynésie française. Les membres de la commission doivent s'engager à respecter le caractère confinancé des informations qu'ils auront été amenés à connaître au cours de leurs investigations. Voilà pour l'article 2. Marourou, pour l'article 2, la discussion est ouverte sur le secret des informations. Monsieur Vissou, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Oui, effectivement il y avait une proposition d'amendement qui portait sur le premier paragraphe de l'article 2 et surtout sur le deuxième tiré en ce qui concerne la faculté donnée à la commission de se faire communiquer les documents archivés par les services de la Polynésie française. Mon souhait dans cette rédaction est de faire apparaître un membre de phrase qui rappelle le respect de la confidentialité des données, de la loi informatique et de toutes autres mesures législatives ou réglementaires en vigueur pour bien comprendre ce que l'on entend derrière les termes de ce tiré. Se faire communiquer les documents archivés, si on l'écrit de cette manière-là, on peut opposer au service le fait que notre assemblée a donné tout pouvoir à la commission pour obtenir toute information, nonobstant évidemment ce que je disais tout à l'heure sur l'informatique et les libertés et aussi sur les questions de confidentialité. Alors, voilà, donc je pose ça en guise de débat entre nous, ou alors est-ce qu'on peut entendre le fait qu'en votant cet article, on est bien d'accord sur le fait que nous sommes dans le respect de la réglementation, autant que ce soit dans le PV, plutôt que d'introduire sous forme d'un amendement. M. Drollé, tié a ouen à. M. Drollé, tié a ouen à. M. Drollé, tié a ouen à. Merci, mesdames et messieurs. Merci, mesdames et messieurs. Merci. 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 jour du paiement de la redevance de la promotion touristique, que l'on appelle généralement le RPT. Au terme de l'article 8 précité, ces établissements bénéficient d'une exonération de tout droit et taxes à l'exclusion de la taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche, de la taxe de consommation pour la prévention, de la taxe spécifique grands travaux et routes, de la TVA, de la TDL, de la taxe de péage ou de la redevance aéroportuaire et de la participation informatique douanière à l'importation de certaines marchandises et équipements. Ce régime fiscal avait été initialement fixé pour un an puis reconduit chaque année depuis son instauration. En tout état de cause, toutes les marchandises importées par les établissements hôteliers concernés bénéficient d'une exonération à l'importation à l'exclusion de celles reprises dans une liste établie par codification tarifaire. A titre d'exemple, sont exclus du régime les produits alimentaires, les peintures, les parfums et autres toilettes, les articles d'hygiène et de toilettes, les articles de pyrotechnie, les insecticides, la vaisselle et les articles de ménage ou d'économie domestique en matière plastique, les articles d'hygiène ou de toilettes en matière plastique, le papier hygiénique, les mouchoirs, les essuie-mains, les nappes et serviettes de table en papier, les calendriers, les vêtements, le linge de table, les rideaux et stores d'intérieur, les ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles, les bijoux ainsi que les terres fines de culture et les pierres gemmes, les toitures, charpentes, balustrades, rideaux, grilles, poutres en fonte, fer ou acier, les véhicules automobiles à l'exception des mini-bûches de plus de huit places et les meubles en bois. Ce régime d'exonération est plafonné par année civile à un multiple du nombre de chambres fixées à 150 000 francs par chambre. Ce plafond calculé par le service du tourisme est fixé annuellement pour chaque établissement éligible par arrêté du Conseil des ministres. Sur la base des statistiques 2006, la moins-value fiscale induite par cette mesure ces deux dernières années peut être estimée à 49 376 000 francs pour 2006 et 30 145 000 francs pour 2007. En 2007, 29 hôtels internationaux sur un potentiel de 50 établissements ont bénéficié de cette mesure. Le montant des taxés représente ainsi 7,5 % du montant plafond global d'exonération auxquels ces 29 établissements pouvaient prétendre. Cette mesure intervient avec d'autres dispositifs d'aide à l'investissement et à l'exploitation pour soutenir le développement du réceptif d'hébergement touristique de notre destination qui se trouve confronté à des charges d'exploitation plus élevées comparativement à d'autres destinations concurrentes. Facilite ainsi l'achat des matériels ou équipants concourant à l'accroissement ou en maintien de la qualité du parc d'hébergement touristique de standard international comprenant actuellement 3 358 chambres et donc son activité sur les marchés émetteurs contribue à renforcer la fréquentation de ce réceptif d'hébergement et donc à soutenir sa rentabilité par voie de conséquences à maintenir et à développer l'emploi dans ce secteur d'activité qui totalise actuellement près de 4700 actifs. La prorogation de ce dispositif apparaît encore plus opportune dans le contexte difficile qu'on traverse le secteur hôtelier face à la baisse de la fréquentation touristique constatée à fin 2007 et en début 2008 et à l'expansion attendue par ailleurs à court terme du parc international. 280 chambres supplémentaires sont prévues d'ici fin 2008. La délibération du 23 novembre 1988 modifiée exonère du droit de douane certaines matières premières utilisées dans l'élaboration d'un produit fini, lesquelles sont reprises en annexe de la délibération précitée. Ce dispositif est ouvert à toutes les entreprises locales de production et de transformation sans condition de chiffre d'affaires. Il est proposé aujourd'hui de compléter cette annexe pour y ajouter les bons dillants de savon. Cette proposition a pour but de soutenir l'activité locale de savonnerie principalement constituée de cette entreprise, je vous les rappelle, Savonnerie Triti, Vita Industrie, Sioux Richard, Postère, Le Marais et Fils, Parfumerie Tiki, Pacific Way et Tiki Téan. Donc les chiffres d'affaires représentent 1,581 milliard de francs et c'est de source du SDIM. Le secteur de la fabrication de produits d'entretien emploie environ 93 personnes. L'analyse effectuée par le SDIM fait apparaître que les bons dillants de savon sont majoritairement importés de l'Union européenne pour 59,8 tonnes en 2004 sur un total de 79,9 tonnes, le solde ayant pour origine les pays asiatiques pour 20 tonnes. La valeur CAF rapportée au kilogramme s'établit à 116,7 francs pour les bons dillants européens alors qu'elle est de 84,3 francs pour les produits originaires d'Asie. Sur le plan douanier, les bons dillants de savon sont classés au sein d'une position tarifaire de regroupement, on passe le code, qui reprend tous les savons ordinaires et toutes les préparations organiques tensio-actifs à usage de savon ordinaire. On va tout savoir sur le savon. Le taux de droits de douane est de 15 % de la valeur CAF. Les données communiquées en valeur CAF et la moins-value fiscale estimée concernent par conséquent toute la position tarifaire et constitue une hypothèse de travail haute. La répartition en valeur CAF des importations de marchandises relevant la codification 3401,19,10 de 2003 à 2006 à la suivante. Vous avez un tableau qui redonne donc ces valeurs CEE et pays tiers pour 2003, 2004, 2005 et 2006. En 2006, le montant total du droit de douane liquidée sur les importations pays tiers est estimé à 1,250,000 francs. Toutefois, les importations concernées ont été multipliées par 5 entre 2003 et 2006, soit une recette moyenne en droit de douane estimée à 695,000 francs sur 4 ans. La moins-value fiscale induite par la mesure d'exonération sera donc minime, mais permettra à des petites structures qui opèrent dans ce secteur d'activité de bénéficier d'une exonération du droit de douane, à l'instar des grandes entreprises déjà exonérées au titre de la délibération de 93 modifiée. Par ailleurs, la probabilité de détournement de destination demeure faible puisque les bondions de savons ne peuvent pas être utilisés en l'état et doivent être nécessairement transformés. Pour ces raisons, il est proposé de compléter l'annexe de la libération à 88,158 en y ajoutant la position tarifaire 3401.19.10, savons ordinaires et préparations organiques tonsio-actifs à usage de savons ordinaires. Assortie la mention suivante, je cite, « L'exonération ne porte que sur les bondions de savons destinés à la fabrication locale du savon ». Enfin, le droit à ciscale d'entrée ayant été supprimé au 1er janvier 2002, il est proposé par souci de lisibilité juridique de supprimer toute mention de cette taxe qui est actuellement reprise en libellé et à l'article 1er de la libération du 23 novembre 88. Modifié. Sur l'exonération de la taxe de consommation pour la prévention, TCP, pour les produits de première nécessité, PPL. La délibération du 26 août 1983 a institué le régime fiscal des produits dits de première nécessité afin de permettre aux familles à faible revenu de disposer un moindre coût de biens de consommation correspondant aux besoins essentiels des ménages. Ce dispositif s'accompagne outre de la mesure en charge de la prise en charge par le budget de la Première Française du coût du fret à destination des îles, qui représente une dépense annuelle de l'ordre de 140 millions de francs, d'un encadrement des marges commerciales, ce qui permet aux populations internationales de bénéficier de prix comparables à ceux de propriété. Contrepartie de cet encadrement des marges, les PPN sont exonérés de tout droit et taxes d'importation à l'exclusion de la participation informatique douanière. Il s'agit de la redevance perçue à l'occasion de l'établissement de la déclaration aux douanes dont le système informatisé soit fixe. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas à la taxe de consommation pour la prévention, TCP, instituée au 1er janvier 2002 sur certains produits sucrés. En effet, le deuxième alinéa de l'article 29 de la délibération numéro 2001-2008, modifiée, dispose que l'exonération de cette taxe doit être prévue par une disposition express de l'Assemblée et de la commune française. Or, en 1983, la volonté du législateur était bien d'exonérer les produits de première nécessité de tous droits et taxes, quelle que soit l'évolution future de la fiscalité. Ainsi, il est proposé de compléter par une disposition express la délibération 83 à 143, modifiée, en ajoutant la taxe de consommation pour la prévention aux dispositifs d'exonération existants. La perte fiscale engendrée par cette mesure peut être estimée à 85 millions de francs sur la base des importations de produits de première nécessité à sujet tir à la TDL. Suite aux demandes formulées par divers opérateurs et à l'avis émis par la commission consultative de la TDL lors de ses séances des 24 et 27 avril 2017, il est proposé d'assujettir à la TDL autour de 9% des importations de pavés et de dalles en béton, des types utilisés pour les revêtements des sols extérieurs et des chaussées, dont la surface n'a subi aucun traitement et ne présente aucun relief. Trois entreprises locales, SARL, S2P, PUJB et SARL polybéton, sont en effet en mesure de fabriquer des pavés et dalles en béton. Ces entreprises proposent une large gamme de produits, formes et couleurs. En revanche, elles ne fabriquent aucun produit ayant subi un traitement de surface. Au cas d'espèce, le taux de 9% a été retenu pour tenir compte de la faiblesse de l'écart des prix constatés entre les prix locaux et les prix importés du coût du transport maritime qui pénalise fortement ces derniers. Il est proposé par d'exonérer du paiement de la TDL les bobones de gaz en matière composite ainsi que les verres optiques ayant subi un traitement anti-reflet sur les deux faces dans la mesure où il n'existe pas de fabrication locale de ce type de marchandises. En l'absence d'individualisation à des produits concernés dans la nomenclature des tarifs de douane, il est impossible d'évaluer l'incidence de ces deux mesures sur le niveau des recettes fiscales. Le projet de texte qui nous est soumis a fait préalablement l'objet d'une consultation du Haut Conseil de la République française qui a rendu son avis le 30 novembre 2007. Au regard de l'ensemble de ces éléments développés, le rapporteur invite ses collègues de l'Assemblée à la République française d'adopter le projet de loi du pays 6 juin. La discussion générale est ouverte, Jacques-Hydro l'étané, qui a ouéna. La discussion générale est ouverte, Jacques-Hydro l'étané, qui a ouéna. Mesdames et Messieurs, chers collègues d'Iorana, nous sommes saisis dans le cadre de ce neufième rapport d'un projet de loi du pays portant sur la mise en place de diverses mesures fiscales à l'importation. Il s'agit pour la plupart d'ajustements à caractère plutôt technique qu'économique proposés par notre gouvernement et repris avec quelques modifications de circonstances par votre gouvernement. Ces mesures de nature fiscale, comme l'a précisé le rapporteur, se décomposent en quatre points. En premier lieu, elle se propose de reconduire, à fin décembre 2008, le régime d'exonération affectant les produits importés à destination des établissements d'hébergement de tourisme classés. En second lieu, elle s'attache à modifier la liste des marchandises exonérées du droit de douane en la complétant par les bandillons de savants. En troisième lieu, elle préconise d'étendre à tous les produits de première nécessité sucrés, notamment le régime d'exonération portant sur la taxe de consommation pour la prévention. Et enfin, en dernier lieu, elle nous invite à modifier le champ d'application de la TDL afin de prendre en compte la fabrication locale de dalles et de pavés en béton, notamment, et de manière plus polémique, dirais-je, la fabrication locale de saumons fumés. Mesdames et messieurs, chers collègues, bien qu'il nous ait loisir de penser que l'ensemble de ces mesures revêtent pour la plupart un caractère technique, il n'en demeure pas moins que certaines d'entre elles, et notamment les deux dernières, méritent que l'on s'y attarde et que l'on y prête davantage attention. Ainsi, au rang de ces mesures figure la proposition d'exonérer de la taxe de consommation pour la prévention tous les produits classés dans la catégorie des produits de première nécessité, au motif que lors de la création du texte encadrant les marges en 1983, le législateur était animé à la présence de la volonté d'exonérer de toute taxe l'ensemble des produits de cette catégorie. C'est du moins ce qui ressort du rapport. Pourtant, en 2002, soit donc près de 19 ans plus tard, les choses ont considérablement évolué, au point d'accorder au domaine de la prévention sanitaire une prépondérance qui ne lui était pas encore reconnue à l'époque. Et oui, mesdames et messieurs, chers collègues, en 2002, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, les avancées de la science et plus particulièrement de la médecine nous ont non seulement permis de mieux comprendre les origines de certaines pathologies comme l'obésité et le diabète, mais bien plus encore. Elles considèrent désormais la prévention comme le meilleur et pratiquement le seul remède efficace pour lutter contre ces dérèglements. Ainsi donc, en 2002, le législateur décide dans un premier temps d'instituer la taxe de consommation pour la prévention, conférant à cette mesure le caractère d'une pénalité financière et proposant un second temps de l'étendre à tous les produits alimentaires dont l'excès de consommation prédisposeraient l'individu au risque de contracter les pathologies évoquées tantôt, sans pour autant que la répartition catégorielle de ces produits en PPN, en PGC et autres n'ait été remise en cause. Alors, partant de cette logique et dans le souci pédagogique de rester cohérent dans nos décisions, le ministre des Finances du gouvernement Taoui de 2004 propose et obtient la majorité de l'époque le retrait pur et simple du sucre et du lait concentré sucré de la liste des PPN afin de véritablement concourir à l'effort de prévention. contre l'obésité et les péripathologies qui l'accompagnent. Ainsi donc, en 2004, notre majorité a su faire preuve de responsabilité et de cohérence en apportant par une décision politique responsable une réponse claire et précise à la politique de prévention du pays si chère. À ma collègue qui n'est pas là, je parlais bien entendu de Mme la ministre de la Solidarité. Pourtant, en 2007, sous l'égide de votre gouvernement, alors la version numéro 1, c'était celle qui nous a renversée en 2006, fin 2006, et sans doute sous la pression complètement des intéressés de quelques élus des archipels, malheureusement qui ne sont pas là, mais on sait de qui on parle, le ministre en charge des Finances se voit intimer l'ordre d'avoir à réintégrer ces produits dans la liste des PPN, en nous mettant volontairement ou involontairement va-t'en savoir, tout semble avoir été fait dans la précipitation, tellement la pression était forte, de soustraire de ces produits la taxe de consommation pour la prévention. Or, aujourd'hui, soit un an et quelques mois plus tard, sans doute toujours en raison de cette barométrie chaotique qui sévit du côté de certains archipels, M. le vice-président, ministre de la Santé, qui plus est médecin de profession et de carrière, sous l'œil non moins vigilant et attentif de ma collègue, Mme la ministre de la Solidarité, vous nous demandez d'exonérer de la taxe de consommation pour la prévention le sucre et le lait concentré sucré. Deux produits dont l'excès de consommation prédisposent justement au diabète et à toutes les complications qui l'accompagnent. Car c'est bien de ça dont il s'agit. C'est un véritable scandale, à moins qu'il faille comprendre, M. le ministre de la Santé, que dans le projet que vous nous présentez en 2008, la consommation de sucre et de lait concentré sucré ne prédispose plus au diabète, d'existe sans doute le résultat d'une récente découverte dont vous seuls avez la connaissance. Assurément, j'ai l'impression que nous naviguons en plein nos troubles. D'un côté, les institutions élaborent et financent à grands frais tout un plan de prévention contre l'excès de consommation de produits sucrés. D'un autre côté, ces mêmes institutions prennent des mesures propres à encourager et à favoriser leur consommation en abondance. A la réflexion, nous pensons que c'est plus en raison de la pression irresponsable de personnes influentes de votre majorité, à laquelle nous avons également été confrontés par le passé. Sans toutefois céder, faut-il le rappeler, qu'en raison soit de la détérioration de la situation sociale des ménages les plus défavorisés ou soit de l'alignement de ces produits sucrés sur le statut des produits PPN, que vous avez été conduits à proposer le retrait de cette taxe sur les produits sucrés. Quelle tristesse et désolation pour le pays ! Qu'en sera-t-il à l'avenir de la prévention ? Continuerons-nous à maintenir au profit de ces actions et de ces structures autant d'argent ? En 2004, nous nous sommes réjouis d'avoir pu faire faire au domaine de la prévention un grand bond en avant. En 2008, nous sommes au regret de constater que vous lui faites faire un grand pas en arrière. Quel dommage ! M. le rapporteur, vous nous saisissez par ailleurs d'une mesure portant modification du champ d'application de la TDL, afin d'y intégrer la prise en compte des pavés et d'alons béton utilisés pour les revêtements des sols extérieurs et de chaussées dont la surface n'a subi aucun traitement et ne présente aucun relief et que certaines entreprises du pays commencent à fabriquer localement. S'il est effectivement louable, et nous y souscrivons entièrement, de protéger la production locale génératrice d'emplois, en recourant entre autres à l'usage de la TDL pour pénaliser le commerce des produits importés concurrents, il n'en demeure pas moins évident que votre proposition de rajouter à la liste des produits frappés par la TDL le saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube nous laisse quelque peu perplexes et dubitatifs. Vous auriez dit saumon de Dieu au cadre du bassin de la Reine, vous savez de quoi je parle, nous aurions dit chiche, mais saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube reconnaissait que c'était y aller à peu fort. Je relève en effet dans la liste des positions tarifaires douanières, et c'est pas M. Bertolland qui va me contredire, la prise en compte des espèces de nos lagons et de l'espadon. Il s'agit d'espèces, bien évidemment, qui évoluent dans nos lagons et dans nos eaux. Pourquoi ne pas plutôt, dans le cadre des décisions à prendre, affecter de la TDL à ces espèces d'existence locale, en priorité, afin de les protéger des produits importés, car à l'heure où l'industrie de la pêche auturière traverse une période de récession manifeste, au point d'avoir eu à évoqué dans le cadre du présent collectif, souvenons-nous, les mesures de redressement apportées à la SEM, Thaïti Rawaï, ils nous font en effet soutenir l'initiative locale. Cependant, nous nous posons la question de savoir s'il est de bonne stratégie pour cela de recourir systématiquement à de la TDL. Il y a quand même, me semble-t-il, dans l'escarcelle des moyens du pays, d'autres possibilités pour soutenir l'industrie de production ou de de transformation locale, que d'actionner, comme vous le faites, une taxe qui a pour objectif, en définitif, et il ne faut pas avoir peur de le dire, d'inflater, et j'évoque de manière volontaire le terme, même s'il n'existe pas, pour vraiment focaliser l'attention des élus que nous sommes, sur la réalité du risque que peut faire encourir la mise en place de la TDL à tout va. Donc, d'inflater le coût des produits importés afin de favoriser les produits de confection locale. Du reste, le Haut Conseil, dont le dispositif de l'avis rendu sur la loi de pays relative à la taxe de développement locale, recommande de veiller à ce qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne puisse être excipée à l'encontre de l'assujettissement de nouveaux produits à la TDL, qui a été créée, faut-il le rappeler, dans le but de protéger les entreprises locales de production et de transformation. Autrement dit, il s'agit d'une taxe qui a pour objectif d'atténuer les écarts de compétitivité avec les concurrents extérieurs des entreprises locales. Ce que le Haut Conseil ne nous dit pas, et nous aurons envie de deviner pourquoi, c'est que ce mécanisme agit comme une mesure non seulement protectionniste, mais également et surtout dissuasive, puisqu'in fine, elle tente à pénaliser la commercialisation des mêmes produits importés sur le marché local, en rajoutant à la construction de leur prix une taxe dite de développement local que l'on ne retrouve pas dans les produits identiques fabriqués ou transformés localement. A y voir de plus près, et même de très près, on s'aperçoit très vite que pour le consommateur, c'est une mesure tout simplement dangereusement inflationniste. Oui, Mesdames et Messieurs, chers collègues, juste parce que l'on aura transformé sur place du saumon fumé, alors le coût du saumon fumé vendu localement devra être augmenté au nom du protectionnisme. Pensez-vous qu'après avoir eu à augmenter le pain, le gaz, l'essence, le gasoil, l'électricité, il faille maintenant augmenter le saumon fumé du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube ? C'est une question que je pose. En dehors de ce point de réflexion, ce dossier m'interpelle également sur la notion de transformation reprise par la réglementation. En effet, et là je pose une autre question, pourrait-on me donner la mesure du degré de transformation d'un produit importé qui induirait automatiquement la mise en place de l'ATDL ? Et ça, ça fait rire mon collègue Frébo. Autrement dit, jusqu'à quel degré de transformation locale un produit fabriqué ailleurs pourrait générer de l'ATDL ? Avec ça, on peut tout faire. Malheureusement, en finale, on inflate tout. Voilà, me semble-t-il, M. le Président, les bonnes questions à se poser avant de prendre notre décision, car dans l'alimentaire, à chaque fois que le levier fiscal est mis à contribution, la sagesse nous impose en tant qu'élus responsables d'avoir à veiller à privilégier la vision du consommateur plutôt que celle du contribuable. Alors, savoir discerner le bon du mauvais, le nécessaire de l'accessoire, et pour paraphraser en début de séance M. Mouéhou, malheureusement qui n'est pas là, ministre des Archipels, sur la question des phosphates de Mataïva, le bon grain de livret, ou plus simplement le bon projet du mauvais, et donc la bonne décision de la moins bonne, et non pas absolument et de manière mécanique, automatique, je dirais même avec, dire oui à tout ce qui se présente, comme sans doute M. Bissou et ses collègues ont s'apprêté à prendre comme décision sur ce dossier, incessamment sous peu. Marou. Arou. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? C'est Manot Momoutou, Mme Parker. Oui, en replacement de M. Benoît Coctet, ça va être Mme Joël Frébault qui interviendra. Mme Frébault, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers journalistes, chers internautes et chers publics, le rapport qui nous est soumis aujourd'hui date de la fin 2007 et notre Assemblée doit répondre à l'urgence du dossier qui concerne essentiellement le domaine d'hébergement du tourisme classé. Les diverses mesures fiscales proposées sont des exonérations de droits et taxes à l'importation pour divers consommables. Il convient également de procéder à quelques réajustements de la PDL. Ce texte ne concerne qu'une partie du dossier à l'importation, soit à peu près 7,5 % du montant du plafond d'exonération. Mais en l'état des choses, je n'hésiterai pas à dire qu'il est pertinent de répondre en urgence à un dossier qui traîne depuis sept mois. Il s'agit de faire avancer notre pays de façon constructive et dans ce cas précis, je rappelle que la mise en place d'un dispositif fiscal plus porteur au niveau de la TVA nécessite une réforme approfondie qui ne peut ni se faire ni s'exercer dans de brefs délais. La plus logique des stratégies dans le court terme est d'aborder un texte qui, il faut le souligner, attendu des hôteliers polynésiens. Notre hémicycle se doit aussi d'être à l'écoute des parties concernées car nous l'avons déjà constaté auparavant. Le rejet du service charge a créé un émoi particulièrement contestataire de tous les employés du secteur du tourisme qui connaissent mieux que nous les tenants et aboutissants des mesures que nous adoptons puisqu'ils les subissent directement. Aller contre ce texte se prend de la responsabilité de laisser en attente d'une régularisation de nombreux dossiers soumis antérieurement au 31 décembre 2007 et en instance au service des douanes. Nous ne contestons pas le besoin de réforme mais rejoint absolument la position du ministère des Finances qui propose une modification du système fiscal accompagnant les établissements classés dans le long terme. Dans le court terme, proposer un crédit de TVA aurait un coût sur le budget puisqu'aujourd'hui les hôtels représentent la TVA, récupèrent la TVA pardon. L'accompagnement du pays en matière de défiscalisation ou en coût de formation des agents est incontestable. En répartie, il s'agit aussi de faire en sorte que les établissements bénéficiaires de la défiscalisation locale s'engagent à la modération des prix. Nous avons été élus sur un programme et nous pouvons constater que le gouvernement est en train d'accès à sa politique économique selon une ligne de conduite bien définie. Il s'agit de valoriser avant tout la productivité et les entreprises locales sans plonger pour autant dans un protectionnisme pénalisant car nous n'avons pas en effet une économie de matières premières mais une économie de services. Même si nous développons nos ressources propres d'une façon ultime, notre pays sera toujours dépendant d'importations diverses et nécessaires. Ce projet de loi de pays est donc la prorogation des dispositifs d'exonération fiscale touchant à plusieurs domaines. Plus précisément ici, il s'agit de l'exonération du droit de douane sur les bondillons de savons qui devaient permettre de valoriser les produits des entreprises locales. Pareillement, pour des raisons logiques et techniques, les produits importés qui font partie de la liste des PPN sont aussi exonérés de taxes à l'importation et le champ d'application de la TDL est également modifié. Le choix fiscal n'est pas uniquement basé sur une logique économique mais il servira aussi de guide au comportement du consommateur. Taxer un aliment sucré induira peut-être à une consommation plus mesurée. Enfin, la raison pour laquelle ces diverses mesures fiscales à l'importation ne sont pas pérennes est tout simplement que chaque année, la conjoncture internationale ou locale change et que nous devons nous y adapter. Nous nous prononcerons en faveur de ce rapport qui répond dans l'immédiat à une demande générale du secteur hôtelier mais aussi à une démarche logique de continuité des décisions fiscales. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? M. Frébeau. Merci M. le Président. Je ne reviendrai pas sur les présentations qui ont été faites mais beaucoup d'interrogations peuvent être émises, notamment sur la situation de l'exonération du sucre, certains produits de première nécessité, également utilisés dans l'industrie agroalimentaire pour la fabrication de boissons gazeuses. C'est-à-dire que dès lors que l'exonération sera acquise, les prix de ces produits seront revus à la baisse d'entrée. A l'heure actuelle, les prix ont été fixés, compte tenu de la taxation. Si demain matin, la taxation est retirée, est-ce que les prix vont baisser ? C'est dommage que le ministre de l'Economie ne soit pas là, d'autant que ces prix sont fixés librement. Je vois mal les industriels baisser les prix. Il n'y aura pas de baisse. Non, pas de baisse. Il n'y aura pas de baisse. D'autre part, il y a quelque part une certaine incohérence. Autant l'on propose pour les entreprises de transformation l'exonération du droit de douane sur la matière première, ce qui peut se comprendre. Autant, en ce qui concerne, dans le champ d'application de la TDL, l'ouverture à d'autres produits, c'est la protection par rapport à l'extérieur. Est-ce que les propositions de produits sur l'exonération de la TDL, sur ces produits, est-ce qu'il y a une exonération du droit de douane en thème de matière première ? Il faudrait savoir coordonner les deux. Et puis surtout, surtout, le quatrième paragraphe concernant la modification du champ d'application de la TDL, donc en page 4-5, je pense que ce paragraphe devrait retenir l'attention de toute la représentation. Il est indiqué, au cas d'espèce, le taux de 9% a été retenu pour tenir compte de la faiblesse de l'écart de prix qui est constaté entre les produits locaux et les produits importés et du coût du transport maritime qui pénalise déjà fortement ces derniers. Je donne rendez-vous à l'Assemblée dans un an pour savoir si cet écart de prix sera aussi faible. Le constat va être terrible. L'importation, compte tenu de la mondialisation, ils auront toujours les moyens de baisser les prix. En revanche, la production locale ne cessera d'augmenter, de sorte que l'Assemblée, à terme, devra prendre non plus un taux de 9% pour protéger la production locale, mais des taux bien supérieurs. On a connu au titre de la TDL des taux allant jusqu'à 80% sur certains produits pour protéger un monopole. La bière, notamment, et produits sucrés. Cela mérite véritablement une réflexion de fond, savoir quel est, comme l'a rappelé M. Anthony Gérard, le niveau de transformation acceptable pour puiser dans nos propres ressources naturelles la valorisation de notre développement. On ne peut que se poser des questions et ne pas être convaincu de la mesure de son efficacité. Voilà, M. le Président, ce que je voulais rajouter là-dessus. L'impact fiscal va être important et je ne pense pas que le consommateur y trouve son compte en final. Lorsque nous avions commencé nos travaux, dans le cadre de cette session extraordinaire, je vous avais livré ma réflexion sur ce devoir de mémoire, de vérité qui doit être le nôtre, et surtout comment faire pour toujours rester fidèle à ses convictions et rester surtout cohérent. Et après avoir entendu l'intervention de mon ami Tony Gérard, notamment la partie consacrée au sucre et au lait concentré. Et pour avoir été à l'époque ici dans cette enceinte en 2004, oui c'est bien dommage effectivement qu'elle ne soit pas là, parce qu'on aurait eu un beau débat à ce sujet. Je me souviens de mon vote de 2004 et il n'est pas question pour moi de revenir sur ce vote. par rapport aux produits sucrés, au sucre, au lait concentré. Et je compte sur le ministre Puchon pour dire comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir effectivement prendre la décision qui s'impose, parce que nous ne sommes pas là pour satisfaire des besoins qui émanent d'élus qui ont des intérêts personnels ou pour subir des pressions de groupes, je l'ai dit, locaux, nationaux ou internationaux. Les choses doivent être claires. Et pour moi, pour le sucre et le lait concentré, il est clair que la responsabilité de ces deux produits dont les maladies d'aujourd'hui sont énormes. Je rappelle à toute cette assemblée que près de 50% de nos jeunes qui ont moins de 14 ans sont atteints d'obésité. C'est énorme, plus de 50%. Donc dans ces conditions, on a tous, on a tous un énorme devoir ici. Et vous excluiez le sucre et le lait concentré des mesures que vous nous proposez. Voilà. Pour moi, les choses sont claires. Merci. Marou, madame Hilchon, Yawana. Marou Préditani, Yorana Tata. Je voudrais intervenir sur l'article 1er sur la reconduction du régime fiscal des établissements d'hébergement de tourisme classés. Lorsqu'on sait qu'il y a des dispositions très importantes qui sont offertes aux hôtels, en termes de défiscalisation surtout, je ne comprends pas cette disposition. Il est vrai qu'elle ne représente pas une somme énorme. Il s'agit de 49 millions et des poussières pour 2006 et 30 millions en 2007. Lorsque vous allez dans un hôtel et que vous voyez les prix qui sont pratiqués par ces hôtels et les aides dont ils bénéficient, je trouve qu'en termes de donnant-donnant, il n'y a pas d'équité là. Et qui c'est qui en bénéficie ? Dans le dossier, on nous parle de 29 hôtels internationaux. Or, à mon avis, ce ne sont pas ces hôtels-là qui… ce sont des… compte tenu de leur budget, ce sont vraiment des broutilles qu'on leur donne. par contre, cet argent-là pour les pensions de famille, par exemple, serait très apprécié, ou pour la préservation de notre environnement. Je voudrais interpeller mes collègues sur la nécessité de la reconduction de ce régime fiscal. Voilà, M. le Président, ce que je voulais dire. M. le Président, Yorana Pereteni, Yorana, M. le Ministre, et Yorana, mes chers collègues représentants, et Tato Patua, Yorana. Il est vrai que, donc, aujourd'hui, nous sommes amenés à étudier dans les détails les différentes mesures fiscales à l'importation intégrées dans ce projet de loi de pays. Et nous avons un certain nombre de domaines contenus dans ce projet de texte. Mais je vais faire fi de ma longue préparation de ce long rapport, mais par contre, je voudrais m'attarder uniquement sur le point qui, à mon avis, est très important dans ce contenu. Il s'agit donc de la TDL concernant la production, par rapport à la production locale de saumon fumé. Ce qu'il faut retenir, effectivement, le débat restera toujours le même, à savoir, est-ce qu'il faut protéger davantage pour sauvegarder les emplois ? C'est un débat, effectivement, qui revient à chaque fois lorsqu'il s'agit d'introduire une nouvelle TDL. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouveau point concerne le commerce des saumons fumés. Savez-vous qu'auparavant, nous avions trois entreprises qui faisaient donc du saumon fumé et qu'entre-temps, malheureusement, deux ont disparu. Et aujourd'hui, il reste certainement celle qui tient mieux la route et qui a un peu plus d'une douzaine d'emplois et qui, pour des raisons certainement commerciales ou encore de bonne gestion, arrive à tenir. Mais il s'agit d'une question de temps. Cette mesure, forcément, ne va pas sauver le secteur de la pêche, car ce secteur, bien sûr, est en crise. Mais il appartient à nous tous d'aider, non pas la seule qui existe aujourd'hui à faire du saumon fumé, mais ne serait-ce qu'à protéger le secteur de l'emploi fumé, où nous espérons que demain, les deux qui ont disparu, peut-être, pourront revenir sur le marché avec l'aide de ce nouveau TDL, qui est, à mon avis, donc très important pour leur soutenir. Il s'agit d'emplois, encore une fois, d'emplois locaux. Or, ce qu'il faut également retenir, c'est que c'est un commerce qui touche le haut de gamme. Le saumon fumé, effectivement, est destiné à une consommation de haut de gamme. Et entre protéger la petite différence de prix et protéger les emplois nouveaux, je pense que, à mon sens, nous devons absolument soutenir cette mesure pour soutenir les emplois et donner la chance à d'autres pour se mettre dans ce marché de saumon fumé, pour que ce marché de production de saumon fumé local soit encore plus productif et concurrentiel. Donc, je vous invite à réfléchir sur... et donner, à mon avis, soutenir surtout cette nouvelle TDL et, encore une fois, dans l'ensemble, nos producteurs et entreprises locales de la transformation, du bâtiment, de tous les secteurs, il y a de l'emploi, de la richesse à créer. Voilà ce que je vous l'ai dit, Président Marourou. Marourou, rolle tâne, tia oena. Marourou, et perichi tini. Té ha marourou nei au i te afefei prau, i te o mai te taatoa araotei ennei prau. Te mea iamatao o ia i te iuhu pae, ha apototori i meit môproprao i te ramhana aita. I te afei ora ai te oanei wha ainei, nori raonei tai onoa ai. Marourou mai te, marourou mai te buisho. Te uira, te uira ai te tuha amatamoa no Tumohotera. E oa toanei, ai taanei tatouene ennei, fa oa toaii Tumohotera i Utuwafare. Me o Tumohotera rar hei nôtei e o tinei tfofua. Ai taatoanei tatouene ennei, me o Tumohotera rar utuwafare. E afei prauanei aurera atvatreheu. Nua atuapai aitaatvatreheu i te peo atvatreheu i te peo atvatreir amman hii ni temmei. E hatooe mona ai reira. Te pitiotea niraai, ai ai te ienei hua hua pua. E te hi naronei au ea nii ia aue etvatreheu, arera i te e tuahinei tō tātou, me iru tōmaitwhare mehaa. I te ienei api numera toru, e i te wha anhor ahia te whai tomoni o te ienei mota oa ta tātou e hoonei i Europa, e ta tātou e hooa tōnei i rapai a Europa, i te whenua tini tō. E hi ohia i tomatheiti piti tautini e toru piti tautini e mhā, ai tū e tērāt fishini e i tomou numera tā ratu i horo o mai. Ia hare mei ratatu i tomatheiti piti tautini e pae, wā pai uma, te ienei hua hua pua, mei te ono milioni ei wahanere, te ono ahuru maa wā au milioni. wā tātai hoa ahuru. Te hi naro nei yau e ani i te wha tarehau, wā rai ruanei te tātai e hapu i te pape, e pua ia ratu i te matheiti piti tautini e pae, wā i tīro o mai te matheiti piti tautini e ono. wā pāpā e wā repo-repo e ai tī habu wahi te pape. Paiti meina i hatu tumou i pai umae te ienei whai tō mūni nō tatatō mō pua. Nēnhe ane, i hata buisu nō nā i tō buisu nēnhe pahono tfaaterehau, arera te iepoti i nā tatō e parhene i guri i tuparheira. I te pape nō te txota, e te u punu, nēnhe ane i tfaaterehau, e pahono me i drahuir a ienihia tautatō tē aja tūni gjeros, e hatu nō mā nō nō te ma iporia, e hatu shuru tfa anhor a otfaatereira nō te arejt aja i tī ma iporia. A te maha o te anir ā, a nō te ieieia nō te whenua auteteria. Dānev. Mē tūru la nāro rā roba er tōnō, e tauturu tātō i tēne i a nō te fenua auteteria, i unē i o nē mea et uhia e ratu i te te umu, e paruru e i tātū i tātātō ohiba. Vaheio tā ue mērē nē rā tūtumana o tōtātō tā aja tōnō, a te i o ne prūpura re tūpura no tātō shui, i nhe i te i ne i mhāna, te i tī tōra tātū i te tei mōi ā, a te mōu au rei au te oa, te whāmu hi e rīt finua vietnām. I dāroa i t'farei haumitīr ā atumua vietnāmia. Te li dā te i a e ho hi a rā yotātō, e i hāre tātū i t'fare tō, e a mūtua tātū i te ri rei. I a hi o, me au! Pōri amaitē. Me i a Pōri amaitēdra. Ta ia hi nārore e wī a tātū, e whāri nōane i tātū i te i e nē i mōpēw, a tātū i te i mōi ā, a tātū i te i mōi ā, a tātū i te i mōi ā, a tātū i te i e hūru au pōrā, a rā mēnē ā, a tātū i nā mūā, ho fērū li e i te prou no te tāmono, no te fēnū ā, a tētēriā. Marūru. Marūru. Piafri būtane, tia wēna. Marūru, pētētēnī. Dans l'exposé quī nous ai fēt au motif qu'il y a de l'emploi, il faut donc protéger une entreprise qui ferait de la transformation, notamment du saumon fumé. Alors, on peut porter la réflexion plus loin, pourquoi ne pas créer une TDL sur le charbon importé ? Car nous avons des gens qui n'ont rien demandé, mais qui font du charbon de bois. À ma connaissance, ils n'ont pas de dispositif de protection. et pourtant ils utilisent toute la matière première ici. avec un encadrement. Ils n'ont rien demandé, ils se débrouillent tout seuls. Le nombre d'emplois créés et l'activité qui est présente, qui se fait généralement en famille, c'est ça la réalité. Lorsque je disais tantôt qu'il faudrait peut-être réfléchir à la situation de la TDL, dès lors qu'on puise dans nos propres ressources, qu'on valorise nos ressources, voilà une activité dont personne ne parle. Et pourtant ils subissent le contre-coup de l'importation. Alors dans cette logique de protection, qu'est-ce qu'on fait pour cette activité ? Rien. Il n'y a aucune réflexion. Deuxièmement, sur la situation encore du saumon, là je vais peut-être m'adresser au président et à quelqu'un qui connaît mieux la douane que moi, en regardant le tarif douanier, on s'aperçoit qu'il y a bien une position concernant le saumon, mais qu'il y a d'autres poissons. Est-ce pas donc ? Il est même indiqué poissons de lagon ou de récif. Et on ne mettrait pas la protection sur ces produits-là. Il vaut mieux que nos industries travaillent nos propres produits que dans cette logique-là. Si on fait venir de l'extérieur ce type de poisson, il est normal qu'on se protège. Alors, on nous propose de mettre une TDL à 27% que sur le saumon, pas sur l'espadon qui serait retravaillé fumé, et pas sur les poissons de lagon ou de récif tels que le tarif douanier le propose. Où est donc la logique ? Ne vaut-il pas mieux, dans ces conditions, pousser nos entreprises à travailler nos propres produits et mettre les protections qui s'attèrent ? J'ai dit drôle et à raison de dire, bientôt on aura des lignes à importer. Voilà, M. le Président, les interrogations qui font qu'il est difficile de soutenir ce manque, encore une fois, de visibilité de la conduite du développement industriel et d'eau alimentaire. Je repose encore ma question. L'exonération de la taxe sur le sucre va-t-il faire baisser les produits, notamment sucrés et fabriqués localement ? Monsieur... Oui, M. Bertolland, vous avez la parole. Bonjour, M. le Président. Bonjour à tous. C'est vrai que dans la position tarifaire du saumon, on retrouve aussi les trois d'autres poissons. Mais n'exagérons pas, chers collègues. Déjà que les poissons qui viennent des toits en mouton, ils ont du mal à tous les vendre. C'est à Tahiti. Je veux dire... Parce que les gens, ils veulent du poisson frais. Bon, maintenant, allons imaginer que... Il va importer du poisson de raroto ou du poisson d'achipé encore beaucoup plus éloigné. Je veux dire, il faut déjà bien voir le marché local. Mais cela dit, il ne faut pas oublier que... Il faut voir dans la production de Tahiti Island Seafood ce que représente le saumon fumé par rapport à la production de d'autres poissons qui fument aussi, de d'autres productions. Je voulais revenir aussi sur les propos de Tony, à propos de la taxe sur le sucre. C'est vrai. C'est un problème de fond. Hélo a raison. Est-ce que c'est un PPN ? Si oui, la philosophie, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune taxe. La réflexion de fond, si on retire ce produit des PPN, à ce moment-là, le taxe normalement. Si, effectivement, il faut faire en sorte que les Polynésiens consomment mieux et ne mangent plus de produits sucrés, et qu'il faut qu'on rentre dans une période où on va aller manger des produits qu'on produit localement, comme le tarot ou le ourou. Une autre question de fond se pose. Qu'ont fait les différents gouvernements pour les agriculteurs ces dernières années, en matière fiscale ? Regardez le chapitre 87 dans le tarif des douanes. C'est dans ce chapitre-là qu'on trouve quoi ? Les tracteurs. On n'a jamais rien fait pour exonérer les tracteurs des droits de taxes en importation. Pire que ça, d'autres gouvernements par le passé, lorsqu'ils ont mis en place la TSGTR, taxe spéciale pour les grands travaux routiers, les tracteurs payent 8% de TSGTR. Les tracteurs vont sur la route à 8 000 euros et payent tous les autres taxes. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas un outil qui est utilisé que par les agriculteurs. Maintenant, on voit comment fonctionne l'agriculture. Ils payent la TVA à l'importation, ils payent la TVA à l'intérieur. Mais les produits, les légumes, ils les vendent comme pour le poisson, sans pouvoir percevoir de TVA. Qu'est-ce qu'on a fait en matière fiscale pour permettre aux agriculteurs de vendre leurs produits à des prix beaucoup plus abordables ? La logique, elle est globale. D'un côté, on dit qu'il faut faire en sorte que nous puissions consommer mieux, mais nous ne faisons rien pour permettre à ces agriculteurs de vendre leurs légumes à des prix beaucoup plus abordables. La réflexion de fond, elle est là. Maintenant, pour revenir à l'hôtellerie, tu disais que c'est 29 hôtels qui en profitent, et que là, on a abordé la dimension fiscale de ces 29 hôtels. Mais on a oublié un autre point de la réflexion lorsque ça a été mis en place au dispositif. En fait, l'exonération, c'est une carotte. Parce qu'en amont, le service du tourisme rentre dans le système pour aller vérifier que ces hôtels respectent un cahier des charges pour que ces hôtels aient une certaine qualité. C'est pour ça qu'on les considère comme hôtels classés. Mais on ne dit pas, c'est ça. Mais cela dit, c'est vrai qu'en profondeur, on pourrait réfléchir pour savoir est-ce que les autres petites structures ne peuvent pas bénéficier d'un dispositif identique. La réflexion, elle peut se faire de ce côté-là. Mais là, la vraie question qui se pose par rapport aux hôtels classés, c'est l'efficacité du dispositif. Mes chers collègues, regardez ce qui a marqué un des paragraphes de ce premier grand paragraphe concernant les établissements classés. Puisqu'il y a un total de 100% de moyenne-value fiscale que peut représenter le dispositif, chaque année, on chatouille à peine les 7%. La question de fond, c'est quelle est l'efficacité du dispositif ? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir pour pouvoir le réformer de façon à ce que, alors qu'on propose à ces acteurs 100% de moyenne fiscale possible, qu'ils puissent atteindre les 80 ou 90%. Ils n'atteignent que les 7%. Tout un dispositif est mis en place, avec tout un arsenal, qui nous permet une moyenne-value fiscale, une efficacité à l'ordre de l'ordre de 7%. Il y a vraiment un problème de fond de ce côté-là. Merci. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Merci. Marolo, Monsieur Rivetta, vous avez la parole. Monsieur le Président Yorana, Mesdames, Messieurs les Ministres, Yorana, chers collègues Yorana, Je voudrais intervenir sur les propos de Monsieur Bertelon. Qu'est-ce qu'on a fait par le passé pour l'agriculture ? Juste pour vous dire que si nous n'avons pas la fiscalité allégée au niveau de la douane, je vous informe, au niveau de la DDA, il y a 66% qui financent les aides des tracteurs. Donc, on a fait quelque chose à ce niveau-là, pour pouvoir vous répondre. Mais il y a une chose que je voudrais intervenir. Si on fait du développement dans ce pays, certes, il est vrai qu'on n'est pas tellement parfait, mais il fallait construire le développement de ce pays. Et je regarde au niveau de tout ce qui est de matières premières. Quand on dit pandanacé, pandanacé, c'est tout ce qui est des produits à base de pandanus. J'aurais aimé que le gouvernement, en augmentant la TDL, c'est toujours le coût de production et encore moins cher par rapport au coût de production de l'île, du pays. Tout ce qui est fait à l'extérieur, même si nous augmentons la TDL à 82%, eh bien, c'est toujours moins cher par rapport aux productions locales. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'on supprime. Et surtout, les pandanacés, bon nombre de nos habitants et des mamans qui font de l'artisanat dans les îles, vivent de ça, vivent de ça. Et c'est important. J'aurais aimé qu'on supprime ça. Deuxième chose, quand on dit pandanacé, si nous lançons la production des pandanus à planter pour pouvoir donner de la matière première, je parle des australes, parce qu'il y a pas mal de plantations de pandanus aux australes. Et je vous assure que les pandanacés qu'on fait venir de l'extérieur, nous ne connaissons pas, nous avons un point d'interrogation à ce niveau-là concernant toutes les séries de maladies phytosanitaires. Ca risque de nuire au développement de notre île et de notre pays. Et puis, il y a une autre chose à voir, c'est tout ce qui est de design qui se font sur les tif-effets. C'est simple, mes amis. On prend le design d'ici, on va à l'extérieur, et on fait imprimer et on ramène ici à un coût de production moins cher. Donc, tout ça, c'est à réfléchir. Je pense que... Moi, je pense qu'il faut interdire toute cette partie-là. Interdit dans la région de le faire introduire. Comme sur certains produits, par exemple, certaines plantes qui sont interdites d'entrer sur le territoire de la Polynésie. Voilà. Merci. Marlowe. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, M. Farley, Tiawana. La discussion en séance plénière est aussi intéressante qu'en commission. Ça, c'est le premier constat que je fais. Mais nous avons l'art de poser des questions. Quand on a des réponses, on n'aime pas aller au fond des choses. Je crois qu'il faut qu'on s'habitue entre nous tous de crever l'abcès. Tony, moi-même et Nicolas, nous reconnaissons que le débat de fond sur le sucre, il est... et le concentré, il est impératif. Il faut qu'on ait ce débat-là. Donc, nous, moi, je fais cette demande, le gouvernement peut-il donc, sur cet aspect des choses, nous donner sa position aujourd'hui ? Parce que, en ce qui me concerne, il n'est pas question de revenir. Je resterai toujours cohérent par rapport à mon vote d'il y a quatre ans aujourd'hui. Mais je veux rebondir sur le débat qui a été le nôtre en commission et qui est plus ou moins lancé sur le poisson. Parce que je crois que là, il faut nous habituer à parler chiffres. Et je suis donc venu ici avec des éléments intéressants sur la TDL que je veux nous communiquer. Et je remercie mes amis de m'avoir remis cette réflexion. En 2007, 96% des produits importés sont exemptés de la TDL. Il y a 164 codifications. Le taux moyen de taxation est de 29,6%. Les principales catégories de produits qui représentent 50% des recettes sont les suivantes. sodas, batteries de démarrage, portes et encadrements en bois, bijouteries, peintures, boissons contenant du jus de fruits, tubes et tuyaux en matière plastique, shampoing, meubles de cuisine, chocolat, savon de toilette couverts en plastique, pâtes pour préparation de produits de boulangerie et bières. Sur les 50,6 milliards de taxes liquidées en 2007, la TDL ne représentait que 30,7% de cet ensemble, soit 1,9 milliard. La structure de prix moyenne d'un panel de produits importés acquittant de la TDL fait apparaître que le poids de la TDL n'est que de 8%. Ça, c'est l'étude qui a été faite par le service qui travaille sur ce dossier. Par rapport à la société Tahiti Island Seafood, alors juste des chiffres, parce que cette société, ce sont des données confidentielles, mais qu'il est important que les élus que nous sommes puissions les posséder. En 2004, elle faisait un chiffre d'affaires de 18 millions et des poussières. En 2005, 51 millions, dont 23 millions au chiffre d'affaires à l'export. En 2006, 111 millions, dont à l'export 76 millions. En 2007, 139 millions, dont 96 millions à l'export. Prévision 2008, 260 millions, dont 140 millions à l'export. « Dites-moi aujourd'hui, quelle est la société polymésienne qui fait la transformation de produits locaux ? Ton, tasar, houda, le saumon ne vient en complément qui fait autant que ça. » Voilà pourquoi, personnellement, autant sur le dossier du SUP, je ne suis pas d'accord, autant là-dessus je défends à fond, parce que je parle chiffre, je parle réalité, je ne parle pas dans le vide. J'essaie de venir apporter cette pierre. Et cette société, avec donc ce projet, va créer quatre emplois nouveaux. Aujourd'hui, elle utilise 14 effectifs salariés déclarés à la CPS. J'ai fait les vérifications. Dix ouvriers spécialisés filtreurs, un livreur, deux cadres, un secrétaire comptable. Ça, c'est les chiffres officiels. Voilà. Maintenant, c'est vrai que dans ce domaine-là, auparavant, du fait des difficultés propres à ce domaine, deux sociétés ont eu des difficultés. Mais en ce qui les concerne, par rapport à l'investissement au départ, c'était 300 millions d'investissements au départ également. Voilà. Par rapport à cette société. Maintenant, il nous faut nous habituer à débattre de cette manière, M. le Président, si on veut réellement aller au fond des choses. Mais je suis d'accord sur la proposition de M. Nicolas qui nous dit « Eh bien, débattons sur l'opportunité, comme celle de M. Rivetta, de maintenir ou non cette TDL. » Mais nous, nous ne faisons qu'hériter d'une situation. C'est tout. Nous tous. Maintenant, le débat qu'on doit avoir, c'est « Est-ce qu'on peut se contenter de cette mesure ? » Ou « Est-ce qu'il ne faut pas réellement changer, la remplacer par une autre ? » Ou en attendant ce débat de fond, voir comment opter pour une stratégie d'une meilleure affectation de ce que rapporte la TDL. Parce que cet argent va au pot commun. Il conviendrait peut-être de redistribuer ce que la TDL nous rapporte annuellement dans des initiatives qui concourent à la création ou au développement des entreprises, qui rapportent de la valeur ajoutée directe, forte pour le pays, ce qui est le cas de cette petite société qui fait de la transformation du poisson. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. 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 J'ai dit qu'il n'y a pas d'amour. ὥἂ ὦἈἶ ὁἴថეეს ეეევიეიი დეიილი დვევუს დიეი დიეევიიერიეɑიი ე჈იიიეიისავიიეიიიიიიეიიიინ� Car la femme ne le dit pas. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de schéma. Si on n'y a pas de schéma, on n'y a pas de schéma. On n'y a pas de schéma. Mais comme ça, on n'y a pas de schéma. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je ne suis pas là. Mais je ne suis pas là. Mais je ne suis pas là. Mais si cela ne nous a plus de la retraite de l'arrivée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 de la présidence sont en train de travailler sur ce dossier avec les professionnels pour étudier un dispositif adapté à leurs contraintes et à leur taille d'activité, de façon à ce qu'eux aussi puissent être accompagnés. Parce que dans ce système d'exonération de droits et taxes pour ces matières et ces produits, la contrainte, ça nécessite une organisation administrative pour faire face au contrôle de la douane et pour les petites entreprises comme les pensions de famille, nous pensons qu'il faut trouver un autre système d'accompagnement plus simple pour atteindre le même objectif. C'est ce qui est en train d'être étudié au sein de la présidence et d'ici là, on aura certainement les résultats de cette étude. Pour ce qui concerne les autres hôtels, ça concerne les hôtels classés, dont nous essayons de rattraper puisque ce texte devait être renouvelé à la fin de l'année, ça n'a pas été le cas, ce qui porte préjudice aux hôtels classés dans l'attente d'une réponse du gouvernement concernant l'agrément de leur assiette défiscalisable. Donc ici, nous rattrapons cette situation par ce texte qui vous est présenté. Même si vous ne votez pas le texte, on n'a pas le choix que de présenter ce texte, combien même l'effet n'est que de 7% par rapport à l'assiette, mais les hôteliers ayant la structure de prix déjà finie, les prix de vente déjà imprimés et ils travaillent déjà sur ces prix en tenant compte de cette exonération, ce qui nous oblige quelque part à continuer à accompagner les hôteliers. Voilà, concernant les baudillons, l'observation qui a été faite par le représentant Jacques Hydrolet pour l'exercice 2005, on ne s'est pas baigné plus pour consommer plus de savon. Ça aurait pu, mais habituellement, les Polynésiens se lavent tous les jours régulièrement, donc ils ne sont pas encore passés à trois bains par jour encore. Alors, il faut excuser nos services, il y a eu une erreur de retranscription des chiffres. Voilà. Alors, le bon chiffre, je vous le donne, pour la colonne CEE, c'est 7146,913 kg. Et pour les pays tiers, au lieu de 6,767,381, oui, on va leur cave plutôt, on est à 6,481,606. Effectivement, quand on regarde à partir de 2005 jusqu'à aujourd'hui, les sources d'approvisionnement se sont orientées surtout vers l'Indonésie et la Malaisie. Voilà, pour les baudillons, parce qu'aussi, dans ces secteurs-là, les baudillons sont fabriqués dans des zones franches fiscales et qui permettent à nos importateurs d'avoir les produits au moindre coût. Alors, les baudillons, vous le connaissez, c'est comme des copeaux, c'est comme ça. Et donc, c'est retransformé par les producteurs locaux, en parfumant, en donnant un peu de couleur, en mettant du parfum d'antitravail sur plusieurs types de produits. Bon, concernant le saumon de Danube, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que vous avez tous été ministre des Finances, vous savez que c'est le libellé de la nomenclature. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Concernant la protection des espadons et des poissons de lagons, là aussi, il n'y a pas de souci, parce qu'au niveau des poissons de lagons, d'ailleurs, comme dans certains produits agricoles qui poussent en Polynésie, comme vous le savez déjà, nous avons des textes anciens qui sont toujours en vigueur, qui interdisent l'importation. Donc, il n'y a même pas besoin de mettre TDL, c'est interdit d'importer les carangues des poissons de lagons qui existent chez nous. Sauf certains poissons qui n'existent pas, à ce moment-là, on peut les importer, mais sous licence. L'importation n'est pas libre. Y compris les turbos ou les sols, alors que même qu'on n'a pas de turbos, il faut avoir une licence pour importer des Saint-Pierre ou autres poissons qu'il n'y a pas ici. Donc, c'est tout ce qui concerne le domaine du secteur primaire, c'est un secteur très contrôlé à l'importation, dont l'importation n'est pas libre. Donc, il n'y a pas de nécessité de mettre une TDL. Je pense que j'ai à peu près répondu à toutes les questions, mais la partie qui vous inquiétez le plus, c'est surtout le sucre. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, j'ai répondu à vos questions. Bon, pour le saumon, je ne rajoute pas plus, puisque le représentant Hirote Farere a bien expliqué le dossier. Et c'est vrai que c'est un dossier important qui permet, en fait, grâce au développement du fumage des filets de saumon, bien, pérennise le fumage des poissons locaux, parce qu'effectivement, le tasard, l'espadon et l'étan sont fumés, mais de quantité insuffisante. Et c'est la production de saumon importé, fumé localement, et ensuite empaqueté et distribué localement, qui permet à l'entreprise d'atteindre son seuil de rentabilité, et donc de pérenniser cette production de transformation des poissons locaux. Sinon, dans le cas d'une disparition de cette entreprise, eh bien, on n'aura plus personne pour faire du fumage, digne de ce nom, respectant la norme HACCP et faisant de l'exportation. Il faut savoir qu'à l'exportation, les critères et les normes sont très exigeants, et aujourd'hui, c'est une entreprise digne de ce nom pour réaliser et respecter toutes les normes demandées à l'export. Voilà, voilà, M. le Président. M. le Président, Arnaetama, bon appétit, nous reprenons nos travaux à 14h30. M. le Président. En passant à la loi du pays, je demande au rapporteur, Mme Eléonore Parker, je vais donner la lecture de la loi du pays. Article LP1, le régime d'exonération institué par l'article 8 de la délibération numéro 92-6, acté du 24 janvier 1992, modifié et prorogé jusqu'au 31 décembre 2013. La discussion est ouverte sur l'article 1er, Antony Jérostane et Tiawena. Merci, M. le Président. Alors, pour reprendre le débat que nous avions eu ce matin sur ce dossier, je souhaiterais tout d'abord rappeler à M. le ministre que si effectivement j'avais dans un premier temps accepté d'être rapporteur de ce projet de loi de pays que j'avais préparé à l'époque où j'étais ministre, c'est tout simplement parce que le projet de loi de pays que j'avais préparé a apporté des modifications substantielles purement techniques à la base fiscale. Malheureusement, lorsque je me suis rapproché des services des commissions, j'ai appris qu'une batterie d'amendements avait été préparée pour ce projet. Après avoir examiné les amendements, avant la commission, je me suis rendu compte que mon projet était complètement dénaturé. C'est la raison pour laquelle j'ai tout simplement décliné le fait que je puisse être nommé rapporteur de ce projet de loi de pays. Et c'est la raison également pour laquelle je suis volontairement arrivé en retard lorsqu'il y a eu cette commission. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point concerne l'intervention que j'ai faite ce matin sur le sucre et les produits sucrés. Si effectivement, il est de bande logique que ces deux produits nous demandent de faire le choix entre leur maintien en PPN et à ce moment-là, avec l'obligation pour nous, de retirer la taxe de consommation pour la prévention de ces produits, ou bien le retrait pur et simple, il n'en demeure pas moins que, depuis plusieurs séances maintenant, nous avons longuement évoqué la grande problématique de la prévention dans notre pays, la prévention sanitaire. Et à ce titre, nous avons évoqué notamment cette structure qui sert en quelque sorte de réceptacle fiscal à la prévention. Alors, je pense que vous vous souvenez tous de l'EPAP et de tout ce qu'on a dit autour de l'EPAP. et par rapport à tout ce qu'on a dit autour de l'EPAP, tout ce qui est venu confirmer sur le débat que nous avons eu à propos de cette structure par les réflexions que nous ont révélées les représentants de la Chambre des Comptes, la Chambre territoriale des Comptes, dans leur rapport. Et donc, effectivement, il nous importe aujourd'hui, en tant qu'élu responsable, d'avoir à nous positionner sur la problématique de la prévention. Vous savez, la prévention, c'est un peu ce que le marketing est au tourisme. Quand on y regarde théoriquement de près, quand on regarde la problématique de près, on ne se rend pas compte de l'importance des effets de cet outil. qui est mise en disposition pour éviter que plus tard, on ait à être grevé, lors du curatif notamment, par des charges ô combien plus importantes encore, notamment celles qui nous a valu du moins lors de l'examen du collectif, de parler du RSPF, le régime de solidarité. Et donc, aujourd'hui, j'ai appris que vous aviez en commission retiré l'article 4 pour régler la problématique. Bon, peut-être que mes oreilles n'étaient pas à l'écoute au moment où vous avez fait la proposition, mais je m'en suis expliqué après avec Eléonore et puis M. Porlier, il m'a complètement échappé le fait qu'en commission, vous ayez demandé effectivement de retirer ces deux points. Enfin, n'importe comment ça a été fait, c'est une bonne chose. Mais, encore une fois, s'il faut effectivement qu'on retienne cette partie du rapport qui précise que tous les produits PPN, ce sont des produits exonérés de toute taxe, à ce moment-là, qu'on s'y conforme. Et quand je dis qu'on s'y conforme, quel que soit le gouvernement en place, que ce soit vous ou nous, mais qu'on n'en revienne plus à des considérations qui nous ont valu à cause du positionnement de certains élus et de la fragilité des majorités en place, à nous voir jongler entre l'intégration PPN avec une taxe dessus, retirer, plus de taxes, ou on remet d'autres taxes dessus. Donc, cette gymnastique-là, c'est quelque chose de déplorable et qui ne devrait plus exister dans le cadre de nos gouvernances respectives. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la problématique de la TDL. La TDL, tout à l'heure, on va en parler encore. La TDL génère un certain nombre de conséquences et je me rappelle qu'en juillet 2006, à l'occasion de la mise en place de la commission consultative de la TDL, nous en avons évoqué les tenants. Parce qu'à l'époque, lorsque cette commission a été mise en place ici à l'Assemblée, par délibération, nous nous sommes rapprochés de ce qui s'était fait en Nouvelle-Calédonie. Et là-bas, ce qui avait expérimenté justement la TDL, nous avait montré tous les effets pervers de ce type de fiscalité. Et puis, il y a un point sur lequel on avait insisté en juillet 2006, c'est tout simplement le fait que la TDL, c'est quelque chose de provisoire. Parce qu'elle est là pour protéger et pour promouvoir, mais avec une mesure à la clé. Mais en aucun cas, la TDL ne saurait être pérennisée sur un produit. Et or, aujourd'hui, je m'aperçois qu'on s'enlise. Une fois qu'on a, on va prendre l'exemple du saumon fumé, une fois qu'on a appliqué de la TDL sur ce produit importé, c'est fini, on oublie le produit. La TDL grève le produit ad vitam aeternal. Et en 2006, lorsque nous avons créé cette commission consultative, elle avait notamment pour but de mesurer et d'éviter que ces effets pervers et déviants puissent subsister. A ma connaissance, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucune remise en cause de TDL sur certains produits n'a été proposée. Donc, c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où on nous propose de rajouter de la TDL sur un produit, notamment le saumon de Dieu, le saumon du Danube, il serait peut-être également intéressant et important, peut-être même incontournable, qu'on puisse mettre une mesure pour éviter que cette décision qu'on va prendre aujourd'hui, si votre majorité l'accepte, ce que nous ne souhaitons pas, ne devienne demain une mesure pérenne. Donc, c'est le deuxième point que je voulais voir, enfin, de réflexion que je voulais évoquer. Le reste de ma réflexion, je la réserve pour le dossier concernant véritablement la TDL tout à l'heure. de la République. Merci. 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 J'ai bien écouté l'exposé de M. Anthony Géros concernant ce dossier. Je voudrais lui dire que les amendements que j'ai présentés en commission ne dénaturent en rien le dossier initial qui était présenté parce que c'est un dossier purement technique. L'amendement que j'ai présenté, c'était à l'article 1er de mettre au 31 décembre 2013 au lieu de 31 décembre 2008. Pourquoi ? Parce que le temps que ce soit voté, qu'on suit la procédure des lois de pays, on arrive pratiquement à la fin d'année et on n'aura rien solutionné pour le secteur du tourisme. Alors j'ai mis en 31 décembre 2013 tout simplement parce que tous les ans, il y a un arrêté CM qui arrête la liste des hôtels retenus, agréés et aussi l'enveloppe concernée leur permettant une imputation en exonération des droits et taxes. Tout le reste, ce sont des précisions techniques qui ont été apportées. La seule modification qui est peut-être importante à tes yeux, Tony, c'est peut-être la TDL sur le saumon. Alors sur la TDL sur le saumon, je l'ai expliqué déjà en commission et aussi ce matin, l'objectif c'est d'arriver à une réforme de la TDL. Comme ce dossier n'est pas la réforme de la TDL, c'est normal qu'on ne vous présente pas un dossier de réforme de la TDL parce que c'est un dossier technique d'ajustement des différents points, des délais, des précisions qui sont apportés. Donc c'est quelque chose de très simple. En dehors du bien fondé, de mettre une TDL sur le saumon fumé ou pas, on a eu ce débat ce matin, je ne reviendrai pas là-dessus puisque nous connaissons les raisons et les effets attendus de cette décision. Par contre, concernant le rôle, c'est-à-dire le but de cette TDL, à quoi sert cette TDL lorsqu'elle a été créée ? Est-ce que cette TDL a réellement répondu à l'objectif recherché ? Est-ce qu'aujourd'hui nous devons continuer encore dans ce système-là ? Ou avons-nous une autre proposition à faire pour permettre une certaine compétitivité sur le marché tout en permettant aux industriels de continuer à assurer pérennement leur activité et le maintien de l'emploi ? C'est ce que je disais, il y a une étude en cours engagée par le ministère des petites et moyennes entreprises et on espère que ce soit terminé pour novembre. Et à ce moment-là, nous aurons à débattre de ce sujet pour revenir devant vous pour une proposition de réforme de cette TDL. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est juste des mesures d'ajustement qui n'ont pas une portée pérenne puisque c'est destiné à évoluer et peut-être à disparaître totalement. Et également dire que sur 2009, j'ai eu l'occasion de le dire en commission, dans un premier temps, ce que nous souhaitons en attendant d'avoir une précision très claire en termes de propositions venant du ministère concerné sur la réforme de la TDL, nous allons commencer dès 2009 à faire bouger les taux de TDL concernant les matériaux de construction de façon à permettre, en tout cas contribuer, à tirer le prix des coûts de construction vers le bas si possible en essayant de commencer à baisser par ce billet-là et introduire là-même une première secousse de compétitivité au sein de notre marché local. C'est l'objectif qui est recherché. Donc, les soucis que vous avez évoqués rejoignent totalement les nôtres. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas de problème d'écart de vision. Reste à savoir maintenant quel TDL, quel type. Bon, j'ai eu aussi un débat avec Pierre Frébeau et il m'a dit comment il voyait les choses et je comprends bien. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans la vraie discussion, dans le vrai débat de cette TDL. Nous pouvons toujours en discuter, analyser et voir la portée de cette TDL. Ce qu'on sait, c'est que nos entreprises locales semblent en réclamer régulièrement. Mais il est clair aussi qu'un jour, il faut avancer et ne pas rester sur cette TDL. Alors, il ne faut pas non plus faire de la TDL l'arbre qui cache la forêt. Quand je dis l'arbre qui cache la forêt, pourquoi ? Parce que la TDL, ça ne représente que 4%. Les chiffres ont été annoncés par Hiro ne représentent que 4% de la totalité des importations. Donc, on a l'impression que la TDL pourrit notre vie, pourrit notre consommation et tout ce qu'on achète, c'est plein de TDL. Non, c'est faux. Ce n'est pas du tout là. C'est pour ça que je voulais corriger un peu notre regard à ce sujet. Et que pour accompagner nos entreprises dans la transformation, c'est là qu'il faut traiter la forêt. Pas l'arbre, mais la forêt. Cette forêt-là, c'est comment accompagner nos entreprises qui sont nées dans les années 80, d'autres dans les années 90, et qui sont nées dans des dispositifs de protection et qui ont pu se développer et pérenniser dans un système de protection, tout en étant soutenues par ailleurs. Parce que la TDL, ce n'est qu'un goût, c'est la barrière fiscale à l'importation. Par ailleurs, il bénéficie d'autres avantages en défiscalisation. Et avant cela, on avait le Code des investissements. Maintenant, on a la loi de défiscalisation. Et pour la matière transformable, il bénéficie d'exonération de droits et taxes sur la matière transformable, dès lors que cet article est agréé par la Commission et ensuite retenu en Conseil des ministres. Et à côté de cela, pour les nouvelles entreprises, il bénéficie aussi des aides à l'emploi. Donc il y a toute une panoplie d'ingrédients qui viennent en aide à ces entreprises de transformation. Maintenant, je pense que lorsqu'on veut réformer la TDL, il faut réfléchir dans la globalité des paramètres de gestion d'une entreprise et voir comment on peut arriver à tirer le coup vers le bas et favoriser la compétitivité. Et comme on sait que dans le secteur industriel, contrairement à d'autres secteurs où ça prend moins de main d'oeuvre, dans le secteur industriel, tout comme dans le bâtiment et d'autres secteurs de services, ce sont des secteurs qui consomment de la main d'oeuvre. Alors de plus en plus, pour arriver à une meilleure productivité et à tirer le coup vers le bas, les industriels ont de plus en plus maintenant recours à des machines et à essayer de rentrer dans une autre productivité qui est plus liée aux équipements qu'à la main d'oeuvre. Donc c'est pour ça que de ce côté-là, n'ayez crainte, nous avons bien à l'esprit ce chantier important. Alors concernant la prévention, j'ai bien entendu, En tout cas, je vous remercie de considérer que l'EPAP est une nécessité, que la prévention est une nécessité, qu'il faut maintenir les actions et qu'il faut maintenir aussi les recettes de l'EPAP. Parce que je me souviens à l'époque, lorsque nous avions créé l'EPAP et mis en place les taxes pour alimenter cette EPAP, pour pouvoir engager cette politique de la prévention, j'avais ma tête sur la pancarte. Il y avait toute une manifestation là, dans l'avenue Bruin, qui était orchestrée par vous autres. Et bien, on a tenu. Et aujourd'hui, que vous êtes passé aux commandes aussi du pays, et bien vous voyez l'intérêt d'avoir un tel outil. Et cet outil-là, c'est vrai qu'il faut savoir bien l'utiliser et ne pas dévoyer ses buts et ses moyens. Et nous sommes bien d'accord. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire en résumé, en réponse à l'intervention qui vient d'être faite. Et pour dire que je pense que pour la plupart des cas, nous sommes sur la même longueur d'ordre. Voilà, merci. Madame la Présidente, nous passons au vote. Qui est pour? 29 pour. Qui est contre? Qui s'abstient? 28 pour. Article 2. Article LP2. La délibération numéro 88-158, acte du 23 novembre 1988, modifiée, est modifiée comme suit. Grand 1, dans son intitulé, les mots et du droit fiscal d'entrée applicable, sont supprimés et remplacés par le mot applicable. Grand 2, l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes. Article 1er, le droit de douane applicable aux matières premières reprises dans la liste en annexe, importé par des entreprises locales de production et de transformation est provisoirement suspendue. Grand 2, la liste des matières premières reprises en annexe est complétée comme suit. 34.01.19.10, savon ordinaire et préparation organique tensioactif à usage de savon ordinaire. L'exonération ne porte que sur les bodillons de savon destinés à la fabrication locale de savon. Marourou, la discussion est ouverte. M. Girauds. Merci, Mme la Présidente. Décidément, M. le ministre, vous avez l'art de noyer le saumon fumé. Ce que je disais dans mon exposé concernant le sucre, M. le ministre, c'est que conserver le sucre et le lait concentré sucré en PPN avec la taxe de consommation pour la prévention, c'est une inoxie. Parce que ça dénature l'esprit des produits de première nécessité par excellence qui se veulent exonérés de toute taxe et qui se veulent également soutenus dans le cadre de nos échanges interinsulaires en matière d'exonération de fret, etc. Donc, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, la cohérence aurait été en commission, M. le ministre, qu'on eût retiré des produits PPN, ces deux produits-là, le sucre et le lait concentré sucré, et qu'on ait, à juste titre, au nom de la prévention, gardé la taxe de consommation pour la prévention sur ces produits. Or, là, non, vous avez laissé ces produits en PPN et puis vous continuez à garder de la taxe dessus. On dénature l'esprit des produits de première nécessité. Donc, maintenant, il y aura deux catégories de produits de première nécessité. Des produits de première nécessité non taxés, et des produits de première nécessité taxés. À quoi bon, alors, les produits de première nécessité ? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne, bien entendu, les structures que nous avons mises en place pour la prévention, et à ce titre, notamment l'EPA. tous les outils qu'on pourrait mettre en place pour la prévention font partie des bonnes décisions que les élus responsables que nous sommes prennent. Par contre, lorsqu'on constate un outil qui, normalement, doit être performant, mais n'est pas performant, parce que dans cet outil-là, on a regroupé un volume important de fiscalité, mais qu'on ne peut mettre à profit de la prévention, parce que soit l'organisation interne de la structure n'est pas performante elle-même, ou soit parce que la politique menée par le gouvernement n'est pas en adéquation avec l'outil qui est mis à sa disposition. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les paramètres de contrôle, notamment la chambre des comptes, qui figure au rond de tous ces paramètres de contrôle, lorsqu'elle épingle, elle épingle la main dans le sac. L'outil en question, en disant, mais vous avez prélevé de la fiscalité pour faire de la prévention, ça fait trois ans que cet argent dort dans cet établissement et n'est pas mis à contribution de la prévention. Alors, il nous pose la question, pourquoi continuez-vous à prélever de la fiscalité, alors que vous n'arrivez même pas à mettre en place les mesures de prévention, que l'outil normalement qui a été mis en place, conçu pour, doit être à même de pouvoir développer et mettre en œuvre. Donc, c'était le deuxième point de mon intervention. On ne remet pas en cause l'EPAP, mais on remet en cause sa capacité à pouvoir produire par rapport au volume fiscal qu'elle reçoit tous les ans. Je me rappelle, en février 2007, lorsque vous étiez au pouvoir, avant qu'on ne revienne nous, vous avez encore désaffecté, dans la caisse du pays, une taxe au profit de l'EPAP. Vous avez ramené cette taxe dedans. Donc, je serais curieux de savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est avec la consommation de ces crédits, parce que sinon, on continue à être performant dans l'erreur. Et nous, on ne veut pas soutenir ce genre d'action. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'ensuite, le grand débat sur la TDL, on l'aura lorsqu'on va venir sur le dossier, mais je ne sais pas si on pourra l'épuiser à l'issue de l'examen de ce dossier de la TDL, parce que c'est un débat qui doit toucher non seulement à la TDL, mais à la fiscalité en elle-même. On ne saurait traiter la TDL toute seule sans avoir à traiter le bloc fiscal en entier. Et donc, ça, c'est un débat qui fait l'objet d'un séminaire, aller tout seul. Marourou. Monsieur le ministre. Merci, Mme la Présidente. Si je réponds, on ne va parler que nous deux. On ne va pas s'en sortir. Là, on va rester dans le lait sucré. Bon. Alors, merci. Nous passons au vote. Article 2, même vote. Monsieur Téphariri. Oui, Mme la Présidente. C'est juste un petit rappel au règlement intérieur. Le ministre doit répondre. Ce n'est pas parce qu'il y a un seul interlocuteur. Monsieur le ministre, excusez-moi, mais c'est le règlement intérieur qui vous oblige à emporter les réponses. Merci, évidemment. Monsieur le ministre. Je veux bien répondre, mais je ne vois pas de questions. Non, on a donné toute la lumière. Il a posé, il parlait de PPN, taxé et non taxé. J'ai bien compris. J'ai bien compris ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, je ne suis pas à même de dire oui, il faut le faire ou pas faire. Parce que ça ne concerne pas que moi. Concernant la prévention et trop de moyens qu'on allait affecter des taxes, bon, je n'ai rien à dire là-dessus. Ça a été fait pas par moi, mais par mon prédécesseur. Mais aujourd'hui, quelle est la situation de l'EPAP ? Nous, nous sommes sur l'exonération des droits et taxes pour l'industrie. Moi, j'aimerais bien discuter de ça quand on aura le dossier de l'EPAP ici, où on va discuter de la prévention, où on va discuter d'un sujet lié à cela. C'est pour ça que, bon, je... Si vous voulez que je débatte de ça, je veux bien. Mais je ne vois pas le lien direct avec cet article LP2. Donc, on en a déjà discuté, enfin, débattu de cela depuis la discussion générale. Et ensuite, on est revenu là-dessus tout à l'heure. Bon, c'est pour ça que je dis que je n'ai rien d'autre à rajouter. Voilà. Mais ce n'est pas que je ne vais pas répondre. Tout à l'heure, il y aura d'autres questions. Je continuerai. Mais j'essaie d'être utile dans la réponse. Voilà ce que je voulais dire. Marourou. M. Tifari Ré. Est-ce que le gouvernement partage cette philosophie qui est actuellement, comment dire, développée par les uns et par les autres sur la nécessité d'un débat de fond sur l'opportunité de maintenir ou non l'NTDR ? Le ministre nous a expliqué à l'article 1 que c'était pour des raisons de commodité qu'on prorogait jusqu'au 31 décembre 2013. Ça sous-entend donc, j'entends le débat là sur l'article, que jusqu'en 2013, il n'y aura pas de réforme. D'accord ? Voilà ma première intervention, Mme la Présidente. Ma deuxième. Dans l'éventualité d'une volonté du gouvernement de réellement participer à une réforme de l'ATDL, ou de son utilité ou utilisation, en commission, nous avons débattu de l'opportunité de parler de l'utilisation, de l'affectation surtout, de ce que rapporte l'ATDL. Et si mes souvenirs sont bons, on nous avait dit qu'on allait nous donner des pistes ici en séance. Pour l'instant, on n'en a pas. Je suis toujours dans le cœur du sujet, Mme la Présidente. Toujours dans cette éventualité d'une réforme, est-ce que le gouvernement pense qu'il est utopique d'envisager un retour sur l'investissement de l'ATDL à travers la création de fonds communs d'investissement et de placement ? Je suis prêt à entamer le débat pour acheter des actions dont les entreprises qui fabriquent les produits, en question qui nous ont été citées dans le rapport et qui va plus concourir au développement réel de ce pays parce que les prix seront moins chers. d'accord ? Donc, c'est cette réflexion aussi qui conviendrait que l'on puisse voir ici. Encore une fois, je ne me lasserai pas de répondre que l'Assemblée est compétente pour légiférer, pour délibérer, pour dire ce que nous souhaitons. D'accord ? Je suis toujours dans le corps et je peux continuer ainsi. Donc, ce sont ces éléments de réponse qu'on veut avoir. Quand nous sommes intervenus, il y a de cela un mois derrière nous, sur l'opportunité de revoir la politique énergétique du pays, ce matin, on m'a annoncé qu'il y avait une réunion commune à tous les partenaires politiques et économiques la semaine prochaine. Donc, l'interpellation politique qui a eu lieu dans cette enceinte a eu ses effets. Idem, lorsque nous avions soulevé la question liée à la péliculture, sur le maintien, la suppression ou la suspension du DSPE. D'accord ? Donc, si le ministre nous dit qu'il est attentif, qu'il est disposé, qu'il est prêt à vouloir débattre, qu'il nous donne un calendrier. À quel moment il compte inviter les partenaires politiques et représentants que nous sommes pour mener la réflexion qui convient ? Parce que tous, les uns et les autres, pour avoir exercé des responsabilités au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau des finances, du budget, de l'économie et des petites et moyennes entreprises, ou de l'agriculture ou de l'artisanat, nous avons tous, les uns et les autres, des idées que nous voulons faire partager à tout le monde. Voilà les réponses que je souhaitais avoir. Merci. Marourou, en résumé, Aroui Amouyan et Fakréhou. Monsieur le ministre ? Les questions qui sont posées ne peuvent pas être apportées en ce moment même. Combien de fois j'ai dit que nous sommes d'accord pour la réforme ? Et c'est même dans le programme de Totato Aïa sur la TDL. À aucun moment, on a dit qu'on continue à pérenniser la TDL. Mais ce qui est fait là, c'est ce que j'ai expliqué. Si j'ai proposé un amendement pour introduire cette TDL, c'était une mesure ponctuelle. mais derrière, il y a bien une réforme qui doit se mettre en place et nous ne pouvons pas engager des ateliers de réflexion et de débat. On attend l'étude. On peut toujours, c'est vrai, comme on sait. Mais ce serait dommage de le faire sans attendre que cette étude soit produite. À ce moment-là, on aura un état des lieux. On aura un point de vue objectif réalisé par quelqu'un et non pas par nos propres services ou par le ministère pour débattre de ces secteurs et voir l'utilité ou pas. Peut-être que oui, dans certains secteurs et pas dans d'autres. Et si j'avais dit, justement, quand on remet en question la TDL, il faut trouver d'autres mesures d'accompagnement à ces entreprises. Bien sûr que c'est la totalité des paramètres touchant à l'environnement de gestion de l'entreprise. Quand Anthony Gérose parlait de la fiscalité, évidemment, puisque tout est fiscal. Donc, quelle fiscalité pour ces entreprises ou quelles subventions, etc. Donc, est-ce qu'il est raisonnable de bâtir une croissance économique, des piliers solides de l'économie sur la base de subventions ? Est-ce qu'il faut continuer à soutenir nos filières ? Probablement, il le faut, mais pendant combien de temps ? Alors, quand on regarde tous nos secteurs économiques, je ne vois pas quel secteur économique ne reçoit pas de subventions ou de défiscalisations. Donc, il y a véritablement des réflexions à mener. Et aujourd'hui, on peut penser que la TDL a peut-être fait 100 ans. Bon. Lorsque la question posée sur l'affectation de la recette de la TDL, faut-il l'affecter pour une action propre de développement ? Dans quel secteur ? En faveur de l'industrie ou pour d'autres filières ? Donc, ce sont des questions qui se posent. Si on parle de cela, ça veut dire que la TDL demeure. Si la TDL ne demeure pas, il n'y a plus de fonds à affecter. Donc, ça se termine. Bon. Concernant les retours sur investissement, les entreprises font cela déjà avec leurs investissements en essayant de, je dirais, de faire un effet de levier de crédit d'impôt à partir de la défiscalisation. Et pour favoriser les entreprises à investir dans leur propre entreprise au lieu d'investir ailleurs, on va introduire le RPDR comme il y avait avant dans le cadre des investissements. Alors, le fonds commun de placement à risque est un sujet intéressant. Ça, je te l'accorde puisqu'on y travaille actuellement dessus. Et je compte l'introduire dans nos propositions qui viendront à l'Assemblée dans le cadre de la défiscalisation pour permettre la création de ce type de fonds et lever de l'épargne d'entreprise locale à investir dans des secteurs à risque mais à développement de valeurs ajoutées locales. On a beaucoup de moyens au niveau bancaire, mais sur ce secteur-là, nous sommes en retard par rapport à la Nouvelle-Calédonie qui est beaucoup plus avancée et ils ont réussi à mettre en place ce type de fonds. et dès que nous aurions terminé sur ce dossier et examiné tous les aspects, on pourrait, une fois, si le texte est voté ici, intégrant les FCPR, on pourrait peut-être en 2009 voir naître ce type de fonds qui viendrait favoriser la naissance de certains secteurs où les banquiers hésitent à y venir ou bien des investisseurs locaux hésitent parce qu'ils ne voient pas comment ils allaient défiscaliser une partie du risque. Alors, en mettant une épargne d'entreprise dans les FCPR avec une défiscalisation possible, ils peuvent se dire, eh bien, au lieu de perdre 100 et si jamais je perds, je ne vais peut-être perdre que 50 ou 60 et l'autre partie, eh bien, ça vient des impôts. Quelque part, c'est toujours le pays qui met les moyens en termes d'accompagnement de financement et aussi d'effet de levier et d'incitation à l'investissement. Ce sont tous ces aspects-là qui sont en cours actuellement et nous travaillons là-dessus et on espère d'ici fin septembre ou au mois d'octobre pouvoir revenir ici à l'Assemblée devant vous avec un nouveau texte sur la défiscalisation locale. Madame la Présidente. Madame Arourou, nous passons au vote. L'un vote. Article 2 adopté. Article 3. Article 3. L.P. 3. Le tableau mentionné à l'article 3 de la délibération numéro 97-194 APF du 24 octobre 1997 modifié portant modification du tarif des douanes et restauration d'une taxe de développement local TDL à l'importation et ainsi modifié. Premièrement, ajouter les lignes suivantes. Donc, je vous laisse lire silencieusement. Et deuxièmement, remplacer les lignes. Bon, toujours, lecture silencieuse par les lignes suivantes. Voilà. Madame la Présidente. Merci pour le raccourci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Nous passons au vote. Même vote. Monsieur Droult. Monsieur Fritsch. Ben oui. Non, mais on peut s'interroger, Madame la Présidente, sur cette taxe sur les millinettes. On va continuer à les faire nos verres ailleurs. Le nombre de personnes ici qui font faire leurs verres à l'extérieur de ce pays sont importantes. Et on va continuer à taxer cela. Je pense que c'est quand même un besoin naturel. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a encore aujourd'hui à surtaxer ces verres. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il existe un type de vert qui est traité de deux faces, qui jusqu'à présent subit de la TDL, mais qui pourtant n'est pas produit localement. La conséquence de ce texte va permettre à ces verts qui ne sont pas produits localement de ne plus payer ces 20% TDL. C'est ce que veut dire l'article en question. Voilà, madame la présidente. M. Fritzsch. Je suis quand même étonné que ce soit tout à tout ailleurs qui nous propose d'exclure les verts ayant suivi un traitement anti-reflet sur les deux faces. Parce qu'ils font souvent appel aux rétroviseurs et je suis étonné que là, on nous propose de l'exclure. Est-ce que M. Buissou est au courant ? Est-ce que M. Buissou est au courant ? Est-ce que je ne vois pas comment il va nous attaquer bientôt là ? Non, mais franchement, madame, madame, non, mais j'ai bien compris, M. Berthollon, je lis un peu le français comme vous, mais c'est d'une façon générale sur les verts de lunetterie, parce qu'on a quand même, l'industrie est bien avancée aujourd'hui ici en Polynésie. C'est là où je me pose toujours la question, pourquoi faire payer encore plus cher ? Vous savez bien, bien souvent les Polynésiens vont acheter ça dans les supermarchés. Les verts à 1,75, à 2,40, et puis c'est facile. Puis on continue comme ça. J'ai vu des jeunes enfants dont les parents achètent les lunettes chez Continent ou chez Carrefour ou chez UPRU. Moi, je trouve que ce n'est pas bien, parce que les verts coûtent cher. Voilà, c'est tout, c'était ma remarque. Mais comme de toute façon, ça ne passera pas, ce n'est pas la peine. Marourou, M. Berthollon. Apparemment, avec M. Fritsch, on comprend le français, mais pas de la même façon. C'est vrai qu'en matière industrielle, les opticiens ont investi dans des appareils de production de certains verts. Voilà. Mais là, quand il parle de gens qui vont acheter leurs lunettes à Carrefour, c'est peut-être des lunettes de soleil. Là, on parle de lunettes de vue. Et c'est vrai qu'il existe dans les galeries de Carrefour des opticiens qui sont équipés d'appareils pour pouvoir polir des verts et obtenir des degrés par rapport au type de défaillance qu'ont les gens au niveau de la vue. Mais là, quand on est en train de dire que c'est quand même incroyable de vouloir mettre de la TDL sur quelque chose qui permet à tout le monde de pouvoir lire, c'est un dispositif qui existe déjà depuis plusieurs années. Il y a de la TDL sur ces marchandises. Et il existe dans ce type de marchandises, des marchandises qui ne sont pas produites localement. Et sur ces marchandises qui ne sont pas produites localement, nous retirons de la TDL. Voilà. On peut comprendre qu'on vienne nous mettre une TDL sur le saumon du Danide, qu'on va lancer. Mais ne venez pas nous parler de lunetterie. Non, mais attendez, je ne vous parle pas de lunettes. Ce qui m'inquiète, moi, ce sont ces six enfants qui ont des lunettes avec 1,75 dessus, écrits en haut à gauche. Ce ne sont pas des lunettes, ce ne sont pas des lunettes noires, des lunettes comme ça, et des gamins de 12-13 ans que j'ai vus. Et la raison essentielle, c'est qu'aller faire faire des lunettes ici, compte tenu du remboursement de la CPS et du coût des lunettes, les Thaïciens ne vont pas faire faire des lunettes à leurs enfants. Ils ne vont pas faire faire. J'entends bien, je connais bien les lunettes de soleil qu'on achète et qu'on jette. Mais je ne vous parle pas de ça. C'est beaucoup plus sérieux. C'est beaucoup plus sérieux. Maintenant, les lunettes ici n'existent pas depuis 5 ans, depuis 10 ans. Optique, j'imant, on ne va pas refaire la publicité de ces gens-là, je ne les connais pas. Mais ça fait longtemps qu'on sait qu'ils font des verres ici. Vous n'allez pas me dire que les machines ne sont pas amorties, même s'il faut les moderniser régulièrement. Mais une coupe de verre, on va acheter des machines tous les deux ans. Autrement dit, il y a un problème quelque part. Non, mais c'est lié à la santé de nos enfants. Maintenant que ça fasse rire les gens, moi je veux bien. Mais attention quand même, le saumon du Danube, ça passe, mais pas les lunettes. Merci, M. le Président. Vraiment, ce qu'Edo a demandé à comprendre, ce que je suis en train de lui dire, c'est que la TDL en question, qui trouve scandaleuse, c'est eux qui l'ont mise en place depuis quelques années. Alors, si, cette TDL qui vivait, elle existe depuis le démarrage de la TDL. Il faut demander à Pruchamp pourquoi il a mis en place. Alors, non, et dans le cas de cette TDL qui est mis en place, il y a une pratique que nous voulons retirer. Si je vous parle d'optique, j'ai mort. Vous êtes en train de vous critiquer vous-même. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Voilà, merci, M. le Président. Il a fait partie des socioprofessionnels. Regarde là-bas. On sait pour qui on fait ça. Mais au bout de 10 ans, vous n'avez pas à monter les machines encore ? Attention. Attention. Vous ne pouvez pas parler de deux représentants à la fois, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui a la parole, autrement, on ne va pas parler plus rien. Voilà. M. Drolet. Tiawana. Bonjour. Tiawana. 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 Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je vais répondre en français à la question de Jacques Hydrolet. Comme je ne suis pas encore académicien, aussi doué en taïcien, il vaut mieux faire en français. Concernant ces dalles en béton et les pavés, c'est vrai qu'on peut avoir des doutes, mais lors de la commission d'examen de ces demandes par ce groupe d'entreprises, la pénalité qui a été identifiée dans la structure des prix en termes de compétitivité par rapport aux produits importés provient effectivement principalement de coûts des transports. Et donc, il a été souhaité de limiter à 9% la TDL pour ne pas trop surenchérir les pavés et les dalles en béton importés, mais en même temps permettre une certaine réduction de l'écart de compétitivité des entreprises locales. Donc, c'est en ce sens-là que ce taux de 9% a été réduit. Donc, de ce qu'on me dit, normalement, ces 9% suffit pour maintenir un minimum de compétitivité entre ce qui est produit localement et ce qui est importé. Voilà. Ce groupe d'entreprises, les noms, figurent dans le rapport. ... Maroulo, Faterehou. Monsieur Droulet, tiens à ene. Maroulo, maite, est-il-yé-té-di ? Aita ou i-pahono mai ta ouwira est-il-yé-té-faiterehou. Ine-te-fifiato a-tu mot-tei-ete-hamaninei-te-en-ei-meu-ta-houa-ti-ma-yot-atou. Ia poroi me ratoui ta ratou-ti-ma eo-fout au ratoui-t-fereti. Te au-raia, e-fifiato a ratou me te mot-tei-ete, e-pahono-ingai-te-tima, te-thaua-ti-ma-maira-pare-mai. Whahitihia te oa-tu mot-tei-ete-whaitu-tuhu-here unei. Neniane, ta ou e-fahitimete oa-te-tei-ete-ai-te-tane-e-hamaninei-te-thaua-ti-ma unei-pahono-e-meira-na-te-ara. O ratou iate o-fuit ratou-tei-e-i-e-e-chane-e-e. Mungo tamena, iai-faharoi ta oui-maut-atarara me tūrura e aitoi-parurura i tatato. Te parurura oe-t-ra-mote-e-ete, e-paharoi-meira-meira-pare. Pini, apa, te hape-ri-rata-umanao. Ia upe-faharoi ta oui-propra. Ia upe-faharoi ta oui-propra. Mi tūrura te parurura oe-te-tei-pupo-tata. Ratou tere e-poharoi-meira-te-maut-haua-ti-ma-meira-pare-mai. Neniane, oe-fahitimete oa-te-mei-a-matou. Aure rei ane, tū-tra-t-ata-e-rata-e-tizim. Oe-tra-mote-e-ete-e-poharoi-nei-te-maut-haua-ti-ma. Ia upe-pumete-baitatu-e-te-e-e-vate-e-trat-fa-an-hoa-ti-ara. Ere-te-e-reo-to-e-reo-fahapa. U horu-a-hita-te-tei-u-a-te-tei-pa. Ahoru-tu-a-tu-pa-it-tei-u-a-te-tei-pa. Ia upe-pua-tatu-u-e-t-ra-pour-e-meira-te-e-u-te-ma. Maruru. Maruru, ri-vita-tan, ti-a-wena. Eh, pwetin. Ou-e-a-man on te a arrêt to le tocha qui drolé. Non d'e-e-e-e-e-e-te-ma. Et te prou-ot-ru, non y-e-e-e-te-pwon-te-a-tee-poh saur. Te-e-e-me-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Nous avons à l'entraîné, nous avons à l'entraînement de la terre de l'Etat de la terre de l'Etat de l'Etat de l'Etat de la terre, Oui, juste pour clarifier, alors, pour notre ami Jacques Hydrolet, je suis très étonné de cette question. La TDL porte sur les produits importés. Et là, tu viens de dire, de ce que j'ai expliqué, en mettant la TDL, on ne protège pas ceux qui importent. Non, sur les produits fabriqués localement, il n'y a pas de TDL. La TDL ne porte que sur le même produit identique à l'importation. Donc, c'est pour réduire l'écart de compétitivité entre le produit local et le produit importé. Donc, qui paye, qui est frappé de TDL ? Eh bien, le produit importé, pas le produit local. Donc, qui en protège ? Le produit local. Voilà. Bon, c'est le principe de base de la TDL et ça fonctionne comme ça dans tous les domaines. Bon, ensuite, l'évaluation, on est une autre chose, parce que ça, c'est le débat que souhaitait Hydro et je suis d'accord. Est-ce que, aussi, comme tu dis, les 9%, ça suffit, ça ne suffit pas ? Quel est le juste niveau ? Est-ce qu'on a trop protégé ou pas assez protégé ? Moi, dans mon principe d'origine, c'est de ne pas trop protéger pour forcer les entreprises à faire un effort de compétitivité. Parce que si on compense totalement l'écart par la TDL, on continue à les faire vivre dans la bulle économique. Donc, il faut les faire sortir progressivement, mais pour ne pas créer un choc brutal, il faut les amener progressivement à la frontière de cette bulle et après les faire sortir de la bulle pour qu'il y ait une réelle compétitivité, une réelle concurrence. Mais, bon, il faut que les entreprises soient prêtes à ça, quoi. C'est ce que je voudrais dire concernant la TDL. Et de ce que j'ai compris, puisque je n'ai pas instruit ce dossier, j'ai compris que 9% est suffisant pour réduire cet écart de compétitivité, sans pour autant porter préjudice complètement aux produits importés, ni favoriser totalement le produit local. Donc, c'est cette réduction d'écart de compétitivité entre les deux produits, dont c'est le consommateur, qui va choisir son produit. Voilà, concernant les baudillons de savon, de ce que M. Rivita souhaitait, c'est qu'on mette la TDL aussi. Là, on ne peut pas mettre la TDL sur les baudillons, tout simplement parce que c'est de la matière transformable. Et sur tout ce qui est matière transformable, on exonère les droits et taxes pour essayer de tirer le coût vers le bas dans le produit fini. Par contre, pour un produit fini, la TDL porte toujours sur un produit fini arrivé au stade du consommateur. Tout ce qui est en amont de la chaîne, il n'y a pas de TDL. Au contraire, on exonère pour alléger les coûts de production. Et donc, c'est nous, pays élus, qui prenons cette décision d'enlever de la taxation pour alléger. Donc, c'est en quelque sorte la participation de la puissance publique à cet objectif de compétitivité et de tirer les prix vers le plus bas possible. Voilà, M. le Président. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les marges des importateurs, de ceux qui importent ces produits et qui font de la concurrence à ceux qui produisent localement, ces marges vont diminuer, 9% aussi peut-être, pour pouvoir faire face au coût de la production locale. Alors, ça peut être dans un sens quand ça peut être dans l'autre. Et pour en revenir à ce que disait Frédéric Villeta à propos des bandillons et ce que le ministre disait pour les produits des matières premières qui sont importés, et la philosophie même de la TDL qui s'appliquent sur les produits finis, en fait, le vrai problème, c'est que, est-ce qu'on va continuer à percevoir... De toute façon, on a dit que ça allait faire l'objet d'un autre débat. Est-ce que, par rapport aux moyens dont dispose le pays, on a vocation à produire certaines marchandises ? Est-ce qu'on n'a pas plutôt vocation à quoi faire, à axer nos développements économiques sur les fers de l'once de notre économie, comme le tourisme ? Si demain, il y a des gens qui se mettent à vouloir fabriquer des voitures, on va mettre alors la TDL sur les voitures ? Voilà, d'une part. Et aussi, d'autre part, il ne faut pas oublier aussi la philosophie de la mise en place de la TDL. Quand est-ce que ça s'est mis en place ? Il y a une dizaine d'années, on a changé le paysage fiscal local en faisant disparaître la TNPS, qui était 10% sur tout ce qui était importé, et le droit fiscal d'entrée. Ça a été un plan quinquennat. 50% de TNPS au moins, 50% de TNPS au moins, et ensuite, 33% à un tiers à chaque fois pour arriver à terme à la disparition du DFE. Mais en parallèle, avec la mise en place d'une TVA à l'importation, comme une TVA intérieure, l'effet pervers de la mise en place de cette fiscalité a fait apparaître quoi ? A fait apparaître des situations au niveau des prix de revient de certaines marchandises qui en les mettent en danger tout un fond de notre industrie locale, de nos industries locales. D'où la réflexion sur la mise en place de la TDL. C'était pour permettre à ces entreprises de passer le cap de la modification de ce paysage fiscal. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est 10 ans après ? L'art de question, elle est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de problème. Je vais répondre à la question de Jacques Hydrolet, parce qu'il avait l'air de dire que je cache quelque chose, je ne cache rien, et je ne protège rien de particulier non plus, parce que ce n'est pas moi qui ai proposé 9%, ce sont les services et la commission qui ont rendu un avis là-dessus. Donc je n'ai pas à bouger, mettre plus, mettre moins, je ne fais que transmettre un dossier qui est d'ordre fiscal. Mais maintenant, qui sont les entreprises qui sont concernées ? Nous connaissons toutes ces entreprises qui importent des dalles et des pavés. Et si ce sont des noms que tu souhaites avoir pour pouvoir aller faire tes courses, tu le dis, ils sont tous là, comme Hyperbrico, Carovog, Sotaport, MCM, et il y en a d'autres encore, Infamaterio, ils font tout ça. Mais on peut aller faire les courses ensemble, on va pointer les prix en même temps, comme ça on va choisir la qualité et le prix. Sans tous ces dossiers-là, mais sinon, moi je n'ai pas de parti pris particulier là-dessus. On suit les avis techniques et le travail qui a été effectué par nos services. D'ailleurs, c'est un dossier de Tony Géraud, c'est signé par Totato Peketini, Oscar Temaru, la loi de pays. Marou, nous passons au vote de l'article LP3, qui est pour. Même vote adopté ? C'est quoi le même vote ? Unanimité ? 29 pour 28, abstention. Marou. Alors, nous allons passer aux amendements. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Là, nous avons effectivement besoin de faire des amendements, compte tenu des modifications de la nomenclature douanière. Donc, il est proposé d'insérer un nouvel article LP4, rédigé comme suit, sans exonérer de droits de douane les importations de matériel et logiciel nécessaires au développement des technologies de l'information et de la communication, dont la liste est fixée par arrêté pris en Conseil des ministres. Et en deux, les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Je lis l'exposé sommaire. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement numéro 1. A l'unanimité, Marou. Monsieur le ministre, vous pouvez passer à l'exposé. Oui, merci. Donc, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du pays relative à la nomenclature combinée communément appelée nomenclature de tarif des douanes, les matériels actuellement bénéficiaires du programme METUA ne seront plus individualisés dans le tarif des douanes. Or, le fait d'amender cette nomenclature sans pouvoir y transposer les sous-positions visant expressément les produits METUA aura pour conséquence d'abroger implicitement la délibération numéro 99-52 et donc de priver de base légale le dispositif d'exonération existant à compter du 1er janvier 2009. Il est par conséquent nécessaire d'adopter une nouvelle disposition afin de remplacer la délibération et de proroger le régime fiscal privilégié actuellement applicable aux produits METUA au-delà du 1er janvier 2009. L'occasion a également été saisie de moderniser le dispositif. Ainsi, la liste des matériels éligibles aux bénéfices de l'exonération sera désormais fixée par arrêté pris en Conseil des ministres, ce qui permettra de l'adapter plus rapidement à l'évolution des technologies. En outre, cet arrêté désignera les dits matériels non plus par référence à leur codification dans le tarif des douanes, mais de façon littérale. L'objectif étant de s'affranchir pour l'avenir de toutes les difficultés liées au changement de nomenclature. Merci. 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 Bien sûr, le développement de ce sujet concernant le programme METUA, METUA, cette transposition permet de la continuation de l'exonération des droits et taxes sur les ordinateurs, les parties d'ordinateurs servant au montage des ordinateurs puisqu'il y a des assemblages locaux en ordinateur, et aussi toutes les parties qui rentrent dans la composition des circuits, des réseaux, des produits dérivés. La difficulté qu'on a connue jusqu'ici, c'était au niveau de ce texte, c'est l'imputation de la nomenclature, du numéro, et donc il y avait des problèmes d'interprétation et des discussions avec la douane. A partir du moment où on va établir clairement la liste des produits, ça permettra ensuite de mettre en face des numéros de nomenclature pour éviter des discussions ultérieures et permettre une bonne application du texte. Maintenant, est-ce que le programme METUA est en panne ou en baisse ? C'est un programme qui a été lancé, mais qui s'est poursuivi aujourd'hui, mais plus sous le même angle, puisque, comme vous le savez, le groupe OPT continue sa démarche de câblage en fibre optique, puisque aujourd'hui ce sont les îles sous le vent qui bénéficient de ce travail. Et maintenant, par rapport au câble sous-marin, donc on ne parle plus de programme METUA, mais ça fait partie de cet esprit de développement des nouvelles technologies qui arrive et qui va permettre de voir le développement du haut débit au niveau de Tahiti, Mont-Oréa, et on a rajouté dernièrement Rouahine, et puis Rayatea et Bora Bora. Dernièrement, nous sommes en train de voir, et prochainement nous aurons à voir en conseil d'administration de l'OPT, puisque j'ai demandé à ce qu'on commence à augmenter les débits et à avoir des tarifs différenciés pour mieux préparer progressivement l'arrivée du câble pour les changements de capacité et de tarifs. Eh bien, nous arrivons maintenant à une saturation de capacité sur les îles sous le vent, parce que d'après ce qu'on me dit, de l'augmentation des capacités qu'on va donner ici, puisqu'on va monter à 1 méga de l'ADSL, sur les îles sous le vent, on ne pourra pas offrir les mêmes capacités, parce que la liaison Tahiti en faisceau herdien sur Rouahine est saturée et il ne reste plus que 14 mégas de disponible. Donc on sera obligé, pour les îles sous le vent, d'attendre l'arrivée du câble sous-marin pour pouvoir ensuite booster en capacité. Entre Rayatea et Tha'a, le câble à fibre optique sous-marin est déjà posé, et qui va permettre aussi à Tahiti de bénéficier du haut débit au niveau de l'Internet. Donc de ce côté-là, sur le plan de l'Internet, on continue cette démarche de développement du haut débit. Et pour ce qui concerne les autres aspects qui rentraient à l'époque dans le schéma Métoua, c'était l'aspect audiovisuel, puisque TNTV rentrait dans le programme de Métoua, et TNS aussi a été créé dans ce sens-là. Bon, nous sommes aujourd'hui dans une évolution de technologie, qui est la TNT, la télévision numérique terrestre, où il est imposé aux éditeurs de pouvoir faire transporter partout dans les départements et pays et territoires d'outre-mer, au plus tard, novembre 2011. Ensuite, au déplacement d'Alain Meillard, le conseiller du CSA, son rapport a été rendu, les discussions peuvent être partagées, parce que sa recommandation, c'est de garder la tête de réseau à Paris, alors que certains de chez nous auraient aimé voir la tête de réseau en Polynésie. Alors la discussion est introduite à ce niveau, parce qu'il n'y a personne qui veut payer le transport de Paris pour venir en Polynésie, pour que la tête de réseau soit en Polynésie. C'est un peu cela où on n'est pas très sûr sur quel pied danser, s'il faut défendre, à mort, le déplacement de tête de réseau en Polynésie, ou garder la tête de réseau en métropole. En tout état de cause, ce qu'on sait, c'est tout le groupe de France Télévisions, va d'ici là permettre l'arrivée de la TNT, pour ce qui concerne les chaînes publiques, en Polynésie. De ce fait, la réflexion s'impose au niveau du groupe OPT et de TNS, pour voir comment redimensionner l'offre, de façon à ne pas perpiller vis-à-vis de la clientèle, parce que les chaînes publiques, il y en a cinq chaînes publiques en TNT, qui seraient des chaînes gratuites, pourraient certainement inciter quelques-uns à se déconnecter de TNS et rester que sur des chaînes publiques, et ça leur suffirait. Donc ce sont des réflexions qui sont en cours, concernant le paysage de l'audiovisuel, et si la position de l'État est maintenue concernant la publicité, qui ne serait pas autorisée pour les chaînes publiques comme RFO, à ce moment-là, ça permettra de sécuriser TMTV en termes de ressources propres et de commercialisation de ces espaces publicitaires. Donc pour ce qui concerne la téléphonie mobile, on en a beaucoup débattu ici, et vous connaissez suffisamment le schéma, comment ça bouge actuellement avec les 3G, les 3G+. Donc pour ce qui concerne l'Internet, je voulais juste dire qu'il est possible d'ouvrir un deuxième opérateur. Aujourd'hui, Manin est le seul FAI au niveau de l'Internet. Et donc, un deuxième pourrait venir, s'il y a des volontaires pour rentrer sur ce marché-là, sachant que la liaison internationale reste du monopole de l'OPT. Donc c'est là où nous avons besoin, à titre de protection, quelque part, du consommateur, mettre en place des tarifs de référence, de façon à ce que, s'il y a des opérateurs nouveaux qui viendraient sur le marché, puissent disposer d'un tarif arbitré et donc que le consommateur ne soit pas pénalisé. Voilà. Sinon, le reste des programmes que nous avons commencé déjà, ensemble à l'OPT, que là j'ai mis sur le papier, on continue par rapport à la mise en place des cyberbases pour faciliter l'accès de certaines personnes qui n'ont peut-être pas de facilité d'accéder à ce secteur-là. Et alors, avec les communes, l'idée c'est de faire ces cyberbases à travers les communes et que les communes se dotent par ces moyens qu'on aurait à ce moment-là mis en place, servir aussi le citoyen, l'administré, en termes de proximité, de facilité et progressivement que notre administration évolue vers une certaine dématérialisation et pour permettre les démarches administratives par l'Internet et à travers les cyberbases lorsque ce sera un peu plus démocratisé à travers les communes. Et le reste des programmes concernant les opérations ordinateurs, on en a parlé aussi pendant le collectif budgétaire, on y étudie pour l'instant, en dehors du soutien aux écoles, on étudie pour ce qui concerne les ménages, les familles et on attend de ce fait nos arbitrages techniques sur la faisabilité d'aide directe aux personnes. S'il y a quelques difficultés techniques sur le plan budgétaire et juridique. Donc, on est en train de voir cet aspect-là. J'avais demandé aussi aux ministres de l'Éducation d'aller beaucoup plus loin que ce qui existe aujourd'hui, d'aller vers les vrais TICE avec du contenu et une pédagogie par l'Internet. C'est une autre façon d'enseigner. Comme ça se passe en Australie, dans les bouches. Et on a eu l'occasion de parler pour certaines vallées des Marquises que vous connaissez tous où il n'y a pas autant de classes comme ici et trois, quatre classes sont regroupées dans une même salle avec une même institutrice. Et donc, avec ce système-là, si le ministère de l'Éducation avance dans ce sens-là, on pourra à ce moment-là faire des téléenseignements par Internet et permettre à ces enfants dans les vallées de voir également l'institutrice en face et de dialoguer. Donc, c'est une autre façon d'enseigner. C'est toujours ça de mieux que de ne rien avoir. Et l'expérience en Australie est assez intéressante de ce côté. Donc, on laisse au ministre de l'Enseignement et de l'Éducation mener cette recherche et j'espère qu'il va avancer. Dans le collectif, il y a un petit budget qui a été inscrit pour l'achat des logiciels mais je ne suis pas en mesure de dire si ce logiciel répond à cet objectif ou pas. Concernant le domaine de la santé, j'ai pu avoir confirmation que tout l'hôpital, le nouvel hôpital sera câblé en fibre optique et j'avais demandé aussi au ministre de l'équipement de penser dès maintenant à poser les fourreaux entre l'hôpital et le réseau de fibre optique de l'OPT pour permettre plus tard une facilité de connexion des câbles à fibre optique pour permettre au grand hôpital de bénéficier justement du haut débit et soit d'assister les archipels soit de se faire assister à travers des spécialistes de l'extérieur que ce soit de Paris ou de Nouvelle-Zélande. Donc ce sont tous ces aspects-là qui sont en cours. Il nous reste aussi à faire évoluer notre code de télécommunication qu'on pourrait appeler code de la communication électronique parce que ça va dépasser l'aspect technique télécom puisqu'il faudra mettre à jour et introduire ce qui est promulgué pour partie de la loi de 2005 concernant la confiance de l'économie numérique où il est permis la validation et la reconnaissance de la signature électronique tout comme la contractualisation par contrat dématérialisé et des entreprises agréées pourraient naître à partir du moment où on va mettre en place ce cadre juridique pour la certification des signatures. Aujourd'hui on n'est pas en mesure de le faire alors même qu'il y a certaines personnes qui m'ont contacté et qui sont intéressées de rentrer là-dedans tout comme ceux qui veulent faire la protection des noms on en a parlé dernièrement ici dans le domaine des noms des domaines ou des noms protégés et non protégés donc il y a pas mal de secteurs possibles qui pourraient voir naître en Polynésie en tant que filière économique mais pour ça il nous faut adapter notre code et faire évoluer le droit de façon à ouvrir ces champs de développement tout en protégeant les consommateurs par rapport à ceux qui viendraient dans ce secteur là. Voilà c'est juste en résumé les quelques points qu'on appelle plus métois mais c'est toujours cette démarche dans cet esprit là de développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication Monsieur le Président. Maruru Faterehau Roletane Ti haue nao Maruru Faterehau Epitidaou Anirainawene Hoenei Ametua e Hoenei te yenei proumana au ta te apourahau e Rowe e te apapar aia tu motaiha e nénhé he amamai i te tute Aurele Faorei i te tute Réanei Tegen ai proumana taoe i whaahiti nénhé te apourahau te ria proumana e Rowe Nénhé ane taoe e faitei mei e hatei motaihata o te apuarei te paorei te tute e Rotei te ria tāpura Nó te heu mai i to oman ane e whare metua i ametua hapetue e au i ti omohara te gine taoe i whaahiti siber baz tonai o i trara tau e whare metua uire hapetue e au uai noora oia i tue e ai taha o e maite i tupu mai ai tatu omanohi narore whaahapa ite te tete te ua hamatahe e aititapa tonai ua i tumata moa whare me tu uire a te ua api siber baz tata ua i harimata i te tu ua wewe rot uire uipari ria ria te tata i roro uida i api tue ua i rot i tera u po ar a tira uait fa atere a at a a fata monikese de depo e consignation kou et rat apura he kwa it u 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 Le leadership de l'économie de l'économie est un peu de la vie. Il n'y a pas de l'économie de la vie. Les gens sont de la vie, qui sont de la vie. En parler de la vie, c'est une personne qui vient de l'économie. Il n'y a pas d'économie. Alors, en ce moment, ils se sont présents et, en ce moment, nous avons essayé de trouver une chose à l'économie. et il n'y a pas de chance. Quand on a commencé, il y a eu de Paris 18ème, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. On a fait un peu d'état. C'est ce qu'il y a. ... 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